Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous présenter la formation « Enseigner l'art dramatique à distance ». Alors aujourd'hui, on va aborder divers sujets. Ce que vous voyez à l'écran, on va faire un petit préambule sur les aspects de l'enseignement à distance. On va avoir un volet sur l'environnement primaire avec des exemples concrets avec un enseignant. Et après ça, on va avoir le volet « Enseigner différemment au secondaire ». On va poursuivre avec des éléments importants à ne pas laisser tomber, même si on est en enseignement à distance. Et on va terminer avec questions et conclusions. Alors, il s'agit d'une belle collaboration entre le récit des arts. Vous avez déjà entendu le Marie-Ève Lapolis, qui va être notre animatrice du côté du récit des arts. On a aussi, c'est une collaboration aussi avec le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois avec Marie-Claude Bourgault. Et aussi, le centre de service scolaire des affluents, moi-même, Guylain-Jacques. Et aussi, on a trois enseignants qui ont accepté de vous présenter leur expérience en enseignement à distance. Alors, on a Daniel Hens du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, qui va nous parler de son expérience au primaire. Par la suite, on va poursuivre avec Hélène LaViolette, qui enseigne dans une école dédiée aux élèves HDA. Et après ça, on va terminer avec Gilbert Trudel, au secondaire du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Alors, c'est vraiment une belle collaboration entre tous les intervenants. Et on est vraiment content de vous partager ça aujourd'hui. Marie-Ève, tu as expliqué un petit peu pour le clavardage au niveau des questions. Oui. Peut-être que, je ne sais pas si tu l'as dit, ce qui est important, c'est que si jamais on n'a pas répondu aux questions du clavardage, bien, avec Marie-Claude et Marie-Ève, on va s'assurer de répondre à vos questions. Et ça pourra suivre avec le webinaire. C'est bien ça? Bien. Alors, quand on enseigne, on entend toutes sortes de commentaires, ce que vous voyez à l'écran, ce que mes amis croient que je fais, ce que je fais réellement, ce que la société croit que je fais. Alors, à travers tous ces commentaires-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que lorsqu'on fait l'enseignement à distance, c'est une belle façon, une belle porte d'entrée pour montrer à tous ce que l'on fait en art dramatique. Alors, maintenant, je vais inviter Marie-Claude à poursuivre la formation. Oui. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Tu peux changer déjà, Marie-Ève. Alors, on sait qu'on est dans une période vraiment hors du commun présentement, une période qui est plutôt stressante, dans laquelle il y arrive toutes sortes de choses qui nous bombardent. Alors, je voulais présenter cette petite image-là ici, qui pour moi est très parlante. On a ce personnage-là ici, qui nous dit un coup de main avec ses roues rondes. Et tout à coup, les autres sont là, non, 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 pas, merci, pas le temps, on est bien trop occupés avec leurs roues carrées puis leurs grosses charges. Donc, je trouve ça comique, mais en même temps, c'est quand même parlant. Parce que présentement, vous êtes tellement occupés, surchargés. On vous bombarde, on vous envoie plein d'informations. Fais sinon, fais-le plus, fais-le comme ça. Là, on ne sait plus où donner de la tête. Puis parfois, c'est difficile de s'arrêter, de prendre un temps de recul puis de dire, oh, je vais reculer, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Puis je vais aller chercher d'autres choses parce qu'on veut juste avancer puis s'en aller dans cette direction-là. Donc, ce n'est pas évident. Ce qu'on vit présentement, c'est vraiment stressant. Selon la recherche, il y aurait quatre éléments. Il y a quatre éléments qui causent le stress dans la vie. On appelle ça le SPIN. S-P-I-N. Donc, le S, c'est le sens du contrôle diminué. Donc, c'est vraiment les quatre éléments qui causent le stress. Le sens du contrôle diminué. Le P pour la personnalité menacée. Le I pour l'imprévisibilité. Et le N pour la nouveauté. Ça, c'est vraiment les choses qui viennent jouer sur le stress. Quand on pense à la pandémie, quand on pense à la période dans laquelle on vit présentement, ces éléments-là sont exacerbés. Donc, le sens du contrôle diminué, c'est écrit, je ne peux rien décider, j'ai l'impression de perdre de contrôle. Évidemment, ce n'est pas vous qui décidez ce qui se passe présentement. Ce n'est pas vous qui décidez que les élèves de 3, 4, 5 qui revenaient cette semaine, vous n'avez pas de contrôle sur ça. Donc, ce n'est pas vous qui avez ce contrôle-là et que vous devez subir. Donc, on a moins l'impression que c'est nous qui contrôlons. Donc, comment on va réagir face à ça? La personnalité menacée, c'est par rapport à votre égo. Vous sentez que vous n'êtes pas à votre meilleur présentement. Donc, on se sent menacé par rapport à qui on est vraiment et par rapport à notre sentiment d'efficacité personnelle. L'imprévisibilité, c'est changeant. Donc, j'aimerais pouvoir dire, OK, ça va se passer comme ça. Puis, quand ça devient imprévisible, je me sens plus stressée. Et la nouveauté, c'est de devoir affronter ce qui est inconnu. Donc, dans la vie de tous les jours, dans la vie normale, quand on avance, on a toujours du stress qui est là. Dans une période comme la période actuelle, tout ça, c'est vraiment mis en plus grand. Tout ça, c'est mis sous la loupe. Parce que tous ces éléments-là, ils sont vraiment agrandis. On peut changer. Cette infographie-là, vous en avez probablement vue sur les réseaux sociaux parce qu'on en a toutes différentes formes. Ici, j'ai choisi celle-là. À gauche, c'est décrit ce que je suis contrôlée et ce que je ne peux pas contrôler. À l'extérieur du sexe, c'est ce que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, le confinement, le couvre-feu, ce que les autres font, ce que les autres pensent, les émotions des autres. Tout ça, on n'a pas de contrôle sur ça. Mais ce que vous, vous pouvez contrôler, dans le fond, c'est vos décisions à vous. Regardez comment, ce qui va bien. Vos actions à vous, donc votre prise à vous. Puis, ça nous dit que c'est normal de se poser mille questions. C'est normal d'être fatigué. C'est normal de ne pas toujours être à l'aise, de ne pas toujours savoir comment on va, que ce qu'on va faire, ça va fonctionner ou pas. Donc, dans la période actuelle, c'est important de se souvenir ça. C'est important d'être bienveillant envers nous-mêmes. Vous l'êtes envers vos élèves, mais c'est aussi important de l'être envers nous-mêmes. Ce n'est pas une période normale dans laquelle on est présentement. On peut changer. Ici, c'est une image très, très, très allégée, je dirais, du cerveau. On sait bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a les trois étages du cerveau qui sont ici. Puis, normalement, on est dans le rez-de-chaussée. Donc, c'est ce qui se passe quand on est dans une situation normale. Quand il arrive un danger, ce qu'on va identifier comme un danger, comme un stress, on voudrait s'en aller à l'étage. Donc, on voudrait utiliser toutes les stratégies qu'on connaît. Donc, analyser, penser, réfléchir, aller chercher toutes les pensées qu'on a. Mais le stress va bloquer cet accès-là. Donc, il va nous empêcher de monter en haut, puis il va nous faire descendre à la cave. Donc, il va nous faire retourner au cerveau reptilien, puis il va faire augmenter nos bêtements cardiaques, notre respiration et tout ça, puis il va nous empêcher d'avoir accès à toutes ces belles stratégies-là qu'on connaît. Donc, plus on est stressé, moins on a accès à l'étage. Donc, ça, c'est pour vous, c'est pour vos élèves, c'est pour tous les gens de votre entourage que vous connaissez. Donc, c'est important de se trouver des stratégies pour faire diminuer notre stress. Sinon, on n'a pas accès à toutes ces belles pensées-là qu'on a, qu'on connaît, ces stratégies-là. Je vous ai mis dans une bulle ici pour aller plus loin. Le Centre d'études sur le stress humain. Donc, Sonia Lupien, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une chercheuse québécoise qui chapeaute ce centre d'études-là, qui est vraiment très intéressante. C'est une très bonne vulgarisatrice. Donc, je vous suggère de l'écouter. J'ai mis un lien ici, il a donné une conférence qui était organisée par la presse. C'est une conférence gratuite, puis le lien, il est toujours valide, donc vous pouvez aller l'écouter. Je vous suggère fortement de l'écouter si vous n'avez jamais eu cette chance-là. Alors, voilà, je vous laisse sur ça, mais soyez bienveillants envers vous-même. Donc, je passe la parole à Daniel. Hi! Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Haynes. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, en fond, moi, je suis enseignant à la… Je m'échappe, excusez. Alors, au début, je vais faire une petite présentation de moi. Ensuite, de mon expérience de ce que j'ai fait à travers les différentes vagues de confinement. Puis ensuite, je vais vous parler de mes coups de cœur par rapport aux applications qui étaient, selon moi, les plus intéressantes pour ce que j'ai fait. Alors, me voici. Donc, je suis spécialiste au primaire au CSMB depuis 2009. CSSMB, désolé. Je suis à l'École du Petit Collège depuis 2018. J'enseigne à tous les cycles, les classes d'accueil et les classes TSA. J'ai la chance de pouvoir faire le programme international, qui est comme un peu ce que les élèves peuvent faire au PEI au secondaire. Mais moi, je le fais vraiment au primaire, puis c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai aussi la chance d'être la discipline artistique en continuant à mon école. Donc, c'est moi qui les a de la première jusqu'à la sixième année. Donc, ça, c'est une grande chance pour moi. Moi, ce que j'ai accès, dans le fond, pendant le confinement, c'était vraiment mon ordinateur de l'école, mon portable. J'ai eu mon imagination qui est débordante. Et ma volonté de fabriquer ma matière dans n'importe quelle circonstance. Parce que je trouvais ça important que même si tous les élèves, tous les parents étaient pris à la maison, l'ordre dramatique, je voulais que ça brise. Je voulais que ça soit quand même présent, malgré ce qu'à ce moment-là, le gouvernement avait décidé. Donc, c'est là que je me suis dit, bien non, moi, je vais quand même offrir des activités à faire à mes élèves, même si ce n'est pas obligatoire, même si ce n'est pas évolué, juste pour le plaisir de faire de l'ordre dramatique. Donc, en gros, donc de mars à avril-mai, l'an passé, ce que j'ai fait, c'est vraiment des activités que j'ai envoyées à la maison directement. Au début, je fonctionnais par courriel, j'ai envoyé des activités, puis ce n'était pas obligatoire, c'était vraiment amusez-vous, faites-le si vous en avez envie. C'était vraiment des petites activités par simonie, tu te dirais. Ensuite, en juin, juillet, ou pendant l'été, bien, ça a vraiment été, je me suis organisé avec des capsules d'enseignement, puis je me suis, j'ai fait une équipe avec des collègues fabuleux. Ensuite, de septembre à février, donc du début jusqu'à maintenant dans l'année scolaire, ça a vraiment été des enseignements en ligne périodique, donc ça a vraiment été une chose à la fois qui a, dans le fond, des cours que les classes ont fermés pendant une semaine, deux semaines, puis j'ai dû leur enseigner par-ci, par-là. Puis ensuite, bien, maintenant, je sais un peu plus à quoi m'en tenir, donc je sais un peu plus vers quel outil me tourner. Donc, pendant la première vague de confinement, ça a vraiment été des choses que j'ai faites, je me suis dit, bien, c'est sûr que, mettons, mes premières années ne pourront jamais faire ça tout seul, puis mes sixièmes années, bien, peut-être qu'ils ne voudraient pas le faire tout seul non plus, donc je vais faire des activités qui vont être possibles de faire seul ou en famille, de faire des moments seuls, des moments en famille, donc pour vraiment montrer aussi aux parents qu'est-ce qui se passe dans une classe d'endramatique au primaire. Donc, là, si on clique, par exemple, sur le premier qui est en jaune, qui est comme la première activité que j'ai faite, donc c'était vraiment une marionnette que je proposais à faire, vu que le mois de mars, c'était le mois de la nutrition, je me suis dit, bien, pourquoi pas faire une marionnette fruitée? Donc, les élèves devaient prendre des circulaires, couper, donc c'était vraiment un bricolage, donc ils se coupaient des morceaux de circulaires, des fruits, des légumes et tout, puis ils devaient se créer une marionnette, puis aller ensuite faire une histoire. Donc, tout était expliqué, tout était simple, fait que comme ça, les parents pouvaient en faire une partie avec eux et ensuite, les enfants pouvaient se pratiquer un peu chacun pour soi chez eux puis peut-être aussi le montrer un peu à ses parents. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai fait. Je l'ai fait pour chacun des cycles pendant toutes les premières semaines, puis à un moment donné, je me suis dit, bien, je pense que ça fonctionne, que tous les cycles peuvent être sensiblement la même chose, mais avec différents niveaux de difficulté. Donc, après ça, oui, on peut passer à la prochaine. On peut peut-être passer à la verte sans tout montrer, à la verte. Donc, ça, c'est vraiment un exemple où c'est tous les cycles en même temps. Donc, c'était des photos que j'avais demandées cette semaine-là. Donc, est-ce que tu es capable de prendre une photo? Donc, pour le premier cycle, c'était juste de ton visage. Deuxième cycle, c'est le haut du corps, puis le troisième cycle, c'était tout le corps au complet pour montrer que l'émotion a différents stades. Quand tu es tout petit, stade 1, c'est en plus au niveau du visage qu'on voit l'émotion. Au deuxième, c'est vraiment le haut du corps avec les bras, la respiration qui change. Alors que quand on arrive dans un plus grand niveau d'émotion, bien là, c'est toujours que tout le corps, les jambes embarquent et tout. Donc, c'était pour que les élèves puissent un peu explorer là-dessus. Puis je me suis dit que tous les cycles du primaire pouvaient le faire, juste à des différentes difficultés. Donc, moi, c'est vraiment des activités que j'ai créées en Word tout d'abord moi-même, puis que j'ai envoyées en PDF par courriel aux parents. Donc, c'est des activités qui ont été vraiment appréciées. J'ai eu souvent des retours de parents qui m'envoyaient des photos, des vidéos de ce que les enfants avaient fait. C'est sûr que je ne peux pas vous les montrer maintenant, parce que je n'avais pas la permission, mais ça a vraiment été très agréable d'avoir quand même encore un contact avec eux, parce que moi, je ne les voyais pas. C'était vraiment les titulaires qui étaient en charge de les voir quotidiennement, alors que moi, je ne pouvais pas, parce que la direction voulait que ce soit seulement les titulaires qui étaient en contact avec les élèves. Donc, moi, c'était vraiment par courriel seulement. Voilà. Puis, bien, la fin d'année est arrivée. Je me disais, oui, c'est les vacances, mais de quoi ça aura l'air au retour? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est plein de questions en même temps, mais j'ai la chance de travailler justement au centre de service Marguerite Bourgeois, qui, eux, ont offert beaucoup de formations en ligne. Donc, j'ai suivi la formation qui était pour faire des capsules vidéo, puis dans cette capsule-là qui était faite par les CP en TIC, il y avait beaucoup d'outils qui étaient disponibles. J'en ai essayé plusieurs. Et celui que j'ai adoré, que j'ai vraiment le plus aimé, c'est Adobe Spark, qui est l'image qui est là, qui ont des tutoriels un peu partout sur le web. C'est super simple. C'est vraiment un logiciel de montage vidéo qu'on peut faire aussi un peu comme un grand PowerPoint et parler par-dessus, racheter de la musique qui est libre de doigts. On a toute une banque d'images libre de doigts aussi. Donc, c'est vraiment facile, simple. Puis, c'est coloré, c'est amusant. C'est facile de faire des petites choses. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Donc, pendant l'été, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai fait plusieurs capsules. Voilà. Ensuite, je vais parler en début que j'avais des collègues fabuleux, ce qui est totalement vrai. Là, pour moi, il y a deux ans, j'avais créé avec mes collègues une COP qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une communauté de pratique qui est, dans le fond, un moment où, entre enseignants, on peut partager, échanger, discuter pour progresser, être prêt pour toutes les virtualités. Puis, à ce moment-là, avant la COVID, on était seulement trois. Donc, moi, j'ai rassemblé des collègues qui étaient à la salle avec moi. Donc, on était proches. Puis, en fin août, je me disais, pourquoi est-ce que je ne rassemblerais pas d'autres personnes avec moi qui se viennent de la salle pour qu'on va pouvoir partager à ce moment-là? Donc, ce qu'on a, parce que je me disais, j'ai vu tout au long de la première vague plein d'enseignants, de titulaires qui se mettaient toutes les profs de deuxième année ensemble, toutes les profs de quatrième année ensemble. Puis, ils créaient du matériel, ils créaient des paddlits, ils créaient plein d'affaires. Moi, je suis tout seul dans mon école, ce qui est le cas pour pas mal tout le monde, je pense. Donc, pourquoi est-ce que je serais toujours isolé? Pourquoi est-ce que je serais toujours seul à faire mes choses, à ramer tout seul, comme Céline Dion, dans son kayak? Je veux dire, il y a sûrement une solution quelque part. Donc, je me disais, bien, je vais me placer avec des collègues qui vivent la même situation que moi. Puis, même si on n'est pas dans la même école, c'est pas grave. Donc, on s'est jasé et on s'est créé, dans le fond, un Google Site. Et je remercie encore une fois Frédéric Todd, qui est notre webmestre. Puis, en le fond, on peut avoir un exemple de ce qu'on a fait. En le fond, ce qu'on a s'est dit, c'est qu'on allait faire tout. Donc, vous voyez à gauche, dans le fond, il y a toutes les choses qu'on a mises sur le site. Donc, ça peut être des choses sur le jeu clownesque, la création des textes, les émotions. C'est sûr que là, tout n'est pas fin prêt. Il y a des choses que, là, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas grand-chose. Ici, on a un exemple d'une capsule vidéo que j'ai faite avec Spark Vidéo. Donc, on s'est dit que tout, 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 tout allait être disponible. Puis, comme ça, ça allait être un peu comme un buffet, un buffet chinois de l'ordre dramatique, où les enseignants, quand on va fermer, quand on va y avoir un moment où on va en avoir besoin, bien, on peut juste aller piger dans cette banque de choses-là et ensuite aller l'offrir à nos élèves. Donc, on dit que ça va être plus simple. On n'est pas tout seul à tout gérer. On est cinq là-dedans. Donc, c'est vraiment facilitant. Puis, ils vont se dire, OK, moi, toi, tu vas faire telle affaire. OK, moi, je vais travailler sur telle chose. Donc, on était vraiment tout le monde ensemble. Et ça fait que ça atténuait beaucoup notre travail. Puis, ça amenait aussi des belles discussions qu'on avait ensemble. Voilà. Tout le monde va bien? Donc, on se fait une belle grosse grimace. C'est sûr que là, moi, je ne vous vois pas. Il faudrait que tout le monde ouvre sa caméra. Oui. Oui. C'est un petit truc que j'ai trouvé, moi, quand je fais de l'enseignement en ligne. Oh! On a perdu Daniel. Non, mais c'est... On a toute la carte, là. Mais, tu sais, d'abord, juste un petit moment. OK, ça va, tout le monde? OK. On continue. Mais comme ça, tu sais, au moins, il reste réveillé. Puis, ça fonctionne. Donc, je pense qu'on est tous adultes ici. Ça devrait bien se passer quand même. Donc, on peut continuer. Ensuite, donc, cette année, donc, oui, il y a eu des fermetions de classes une par une. J'ai réussi à faire des petites activités. Dans le fond, je devais suivre mon horaire de spécialiste. Donc, si j'avais une période avec le groupe 403, la troisième période, le jeudi, bien, je devais tout de même la faire. Ce qui est, évidemment, ce n'est pas toujours facile à chaque fois. Un peu comme j'ai eu aujourd'hui, il y a toujours un petit problème de connexion, la caméra, les sons, les tout. Mais c'est faisable quand même. Puis, ce que j'ai utilisé beaucoup à ce moment-là, c'est le Classroom et Flipgrid, qui étaient vraiment intéressants. Donc, Google Classroom, c'est dans la suite Google de toutes les choses qu'on peut utiliser avec le Drive et tout. Ce qui est intéressant avec le Classroom, là, je ne pouvais pas vous montrer, dans le fond, des Classrooms totales parce que ce n'est pas les miens. Moi, ce que j'ai fait avec le Classroom, c'est que je me suis dit, je vais aller me greffer au Classroom du titulaire. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile. Personnellement, je trouvais que c'était facilitant parce que, comme ça, je n'avais pas besoin de tout créer au complet. Tout était déjà là. J'avais besoin de me faire un onglet. Comme on voit, dans le fond, dans le Travaux et devoirs, je me suis fait un onglet art dramatique. Et ensuite, dans la dramatique, je déposais des textes, je déposais des consignes et tout. Puis comme ça, tout était au même endroit pour les élèves. Il n'y a pas besoin de chercher. Vous vous dites, « Ah, mais monsieur, je ne savais pas c'était où. Je n'ai pas trouvé votre Classroom. » Non, c'est dans le tien. Tout est là. Puis même pour les parents, c'était facilement que j'ai trouvé. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné avec eux. Donc, si j'avais quelque chose à déposer, je le mettais là. Puis j'utilisais aussi le lien du Google Meet de la classe. Donc, il n'y avait pas besoin de toujours se déconnecter. Il fallait juste… Bon, là, c'est sûr, il y a toujours des petits problèmes par-ci par-là techniques. Des fois, il fallait s'assurer que le titulaire ferme sa session pour que moi, je puisse ouvrir une deuxième. Ça m'était arrivé que le titulaire l'a laissé là. Donc, moi, quand je suis rentré, bien, j'étais comme un élève. Donc, je n'avais pas accès aux sons. Je n'avais pas accès aux documents et tout. Donc, je ne pouvais pas muter les élèves, qui est un grand plus quand on fait de l'enseignement à distance, muter les élèves. Donc, le Classroom est devenu mon ami à ce moment-là parce que j'ai pu vraiment faciliter la passation des travaux. Autant que les élèves peuvent voir, mais ils peuvent me remettre aussi. Là, je ne vais pas faire un tutoriel complet de Classroom. Je pense qu'en général, ça va. Puis de toute façon, si jamais vous avez des questions, vous avez aussi plusieurs tutoriels sur Internet qui sont vraiment simples. Pour Flipgrid, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Puis il y a des webinaires, il y a des capsules, il y a tout. Tout est vraiment là, des tutoriels pour nous montrer comment faire. Flipgrid, c'est magique. C'est une application qu'on peut utiliser sur Internet où, dans le fond, on pose une question aux élèves et ils doivent nous répondre par vidéo. Moi, j'ai utilisé ça pour faire de l'appréciation, évidemment, parce que je me suis dit, comme ça, chaque élève peut répondre. Puis au lieu de me l'écrire, de me l'envoyer, ce n'est pas clair. comme ça, il y avait tout de suite la réponse, j'avais toujours tout de suite la vidéo, puis c'était vraiment intéressant. Donc, on peut le regarder. J'ai fait un Flipgrid bidon. Je ne sais pas si ça devrait fonctionner. OK. Donc, il y a la question initiale qui est en haut. Qu'on n'a pas le son. Il faut partager le son. Donc, il y avait la question. Est-ce que tu veux que ce soit moi qui le fasse, le partage? OK. Alors, question du jour. Aimes-tu l'art de rame ou pas? Tu peux me répondre en utilisant le vide de la réponse vidéo ici. Tu cliques, c'est simple, tu t'enregistres, tu peux refaire la prise plusieurs fois pour être sûr d'être satisfait de ton travail. Et ensuite, tu l'envoies et c'est tout. Alors, j'ai un devoir. N'oublie pas, ah, n'oublie pas d'utiliser les mots de vocabulaire qu'on a vus en classe pourrais-tu bien être précis dans tes commentaires. J'ai hâte de te voir. Donc, avec Flaigrid, j'ai mis des petits collants, des petites choses. J'ai fait des fausses réponses d'élèves pour montrer de quoi ça pourrait avoir l'air. Oh my God, moi, j'adore l'art dramatique, M. Danel, j'adore ça. On peut travailler sur nos personnages, notre voix, la structure du récit. On peut travailler en équipe. J'adore ça, c'est tellement le fun. Merci, M. Danel, d'être sur cette terre. Merci. Ensuite, on peut voir qu'on peut répondre soit par texte ou couramment toi-même répondre avec un vidéo. C'est ce que j'ai fait pour la charmante Julie. Super commentaire, hyper pertinent. Donc, ton commentaire était clair. Il y a eu des présences de quelques mots. Donc, ça, c'était super bien passé. Remercie plutôt mes parents pour la prochaine fois de m'avoir mis au monde parce que c'est pour moi, c'est mes parents qui ont fait ça. Et défi pour le prochain commentaire, ce serait d'avoir encore plus de mots pour encore plus préciser ta pensée puis encore plus étoffer ton commentaire. Sinon, parfait. Donc, vous voyez qu'on peut même écrire sur le côté et tout. On peut voir aussi le prochain commentaire de Julien. Oui. Moi, je trouve ça poche, l'ordre. J'aime bien bien jouer au soccer. C'est ça. Puis, Julien, en fond, là, pour cet exemple-là, on ne voit pas que moi, j'ai écrit, mais j'avais écrit, mais en fond, pour montrer comment c'était passé aussi de juste écrire. Puis, ce qui est le fun avec ça aussi, c'est qu'on peut décider que peut-être que Julien, ce n'est pas nécessaire de le montrer. En tant qu'administrateur du Flipgrid, on peut dire, lui, je ne le montrerai pas devant tout le monde. Donc, même l'élève peut dire, moi, je veux que ce soit juste M. Denet qui le voit. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses qu'on peut faire avec Flipgrid qui sont vraiment intéressantes. Donc, ça peut être commentaire, écrit vidéo. Puis là, moi, j'ai fait un commentaire où il y avait un côté où j'avais écrit des choses puis l'autre côté, c'était moi. On peut juste faire une vidéo. Donc, c'est vraiment intéressant de voyager à travers tout ça pour voir. Oui, c'est gratuit. C'est un logiciel qui est gratuit. Donc, si tout le monde peut l'utiliser, c'est rend merveilleux. OK. Puis, je dirais que aussi, l'enseigner de l'ordre dramatique au primaire, c'est différent, mais ce n'est pas impossible. C'est sûr qu'on ne peut pas, en tout cas, moi, j'ai essayé de faire des moments où on faisait des petits réchauffements et tout, mais vu que souvent, les élèves sont couchés dans leur lit, n'ont pas de place, c'est un petit appartement, ils sont cinq dans un 1,5 isolé. J'ai surtout misé sur de l'appréciation puis des choses seules, des choses qui pouvaient être juste le haut du corps, mais c'est faisable. Il faut juste s'organiser à l'avance. Dans le fond, moi, c'est ce que j'ai fait dès cette attente. J'ai dit, OK, tout le monde, moi, je veux être dans vos classrooms, dans votre classe dojo, je veux être vraiment, j'étais prêt à toute éventualité. Il y a Marc-Claude qui a inséré dans avantage et inconvénient un moment où on peut, en cliquant un peu devant les pros et cons, d'être dans le classroom du titulaire ou de faire le nôtre. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile pour moi, mais c'est à vous de décider ce que vous faites aussi. Moi, dans le fond, mes documents, je n'ai pas besoin de les archiver pour les conserver. Je les ai déjà dans mes choses puis je peux juste les redonner à chaque année. donc ça, ça me dérange moins, mais c'est vraiment votre, c'est à vous de décider. Donc ça, c'est quand même un bel petit. Dans la planification, c'est sûr qu'il faut se planifier à l'avance des périodes en confinement puis c'est sûr que dans le fond, c'est différent, mais c'est correct aussi. Il faut juste s'adapter aussi au moment de la fermeture de quoi ça a l'air. moi, je sais que ça m'arrive, j'arrive, j'ai toute ma planification de fait, puis j'arrive, je vois mes élèves, non, vous n'êtes pas prêts à faire ça, à faire ça à place pour vous aider à aller chercher tel autre comportement, telle autre matière, mais c'est la même chose pour ça en ligne. Tu sais, s'il y en a un qui se met à pleurer puis ça ne va pas bien, puis s'il y a le COVID, tout le monde l'aïe, c'est un exemple, mais tu sais, n'allez pas faire des choses où est-ce que tout le monde travaille ensemble, on va faire peut-être des choses individuelles ou aujourd'hui, on va regarder, par exemple, un Mr. Bean, on va le regarder, un petit commentaire après, donc n'ayez pas peur de changer, je pense qu'il n'y a personne qui va venir vous taper ses doigts parce que ce n'est pas exactement ce que vous avez planifié, il n'y a personne qui va venir contre vous parce qu'il y a peut-être moins d'apprentissage qui est fait dans un cours en ligne, c'est correct, ça va, donc je pense qu'à ce moment-là, il faut juste faire le lâcher prise puis on fait notre possible, tout le monde ensemble, il n'y a pas de problème. Puis, dans le fond aussi, est-ce que vous êtes capable de faire la dramatique en ligne, gardez dans la mesure du possible votre routine qui est déjà établie, c'est sûr que si votre routine, c'est on s'assoit en cercle, en silence, puis on fait le réchauffement, bien ça, non, mais si vous êtes habitué de faire des réchauffements vocales, bien allez-y, faites-le, faites votre diction, je pense qu'il faut quand même garder le plus possible les balises que vous avez en classe en ligne dans la limite du possible, c'est sûr, parce qu'en même temps, ça va sécuriser les élèves, ça va leur faire du bien de sentir que vous êtes là, dans toute cette pagaille-là, vous êtes encore là puis vous êtes encore stable et constant. Souvent, je vais commencer mon cours aussi avec une petite discussion pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, il y a toujours un élève qui finit par me montrer son chien ou sa plante verte, donc on en jase aussi ensemble, donc il n'y a pas peur de garder le contact avec eux, tu sais, quand ils arrivent en classe, « Hey, ça va, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu fait, t'as-tu fait manger? T'as-tu bon de ta sandwich? » Donc, gardez cette même relation-là avec les élèves, parce que ce n'est pas parce que vous êtes derrière un ordinateur qu'il faut que ça soit froid, il faut que ça soit plate, non, restez vous-même. Souvent aussi, j'annonce mon plan de cours soit sur le classroom, donc j'en voyais, « OK, tout le monde, ça va être ça qu'on va faire aujourd'hui » ou je faisais un PowerPoint que je montrais en début de cours, « OK, voici ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va, donc on voit ce qu'on s'en va, OK, on part. » Pendant l'intérêt de l'enseignement, ce que je faisais aussi, comme vous avez vu avec la grimace, je faisais des petites pauses, des choses drôles pour essayer de les faire réagir, donc je dis, « OK, tout le monde, on se fait un cri d'homme de l'écavel, OK, donc juste pour les garder réveillés, garder un peu cet aspect ludique-là de l'art dramatique pour être sûr que tout le monde reste là, même si des fois les caméras y ferment, donc je pourrais être sûr qu'on reste ensemble. Puis, c'est ça. En fond, ce que j'ai dit tantôt, souvent j'y allais avec plus ce qu'il y avait au-dessus de la ceinture avec les élèves pour vraiment voir plus au niveau de la mimique, les émotions, le visage, j'y allais plus avec ça dans les improvisations plutôt que de me dire, « Fais-moi une démarche, un personnage. » Non, je n'allais pas là-dedans en ligne parce que souvent, les élèves n'avaient pas la place. Donc, comme vous voyez, l'art dramatique, c'est tout de même possible, mais c'est différent. C'est possible. Donc, la seule limite aux possibilités de l'enseignement en ligne, c'est votre imagination. Donc, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites. Si vous dites, « Ah non, moi, je n'aime pas ça, je ne suis pas bien et je ne ferai rien », bien, c'est ça que ça va donner. C'est votre choix, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire même en ligne. Donc, si on regarde dans la compétence interprétée, bien, c'est possible de faire des lectures ou l'interprétation d'un texte selon un personnage, une émotion. On dit, « OK, bien, mettons, Julien, toi, tu vas lire d'une manière fâchée cette ligne-là. OK, toi, tu vas lire comme si tu étais une vieille sorcière jalouse. Donc, tu sais, c'est possible de faire des choses. C'est sûr que vous ne faites pas un gros jeu d'ensemble de cœur et tout. Ça, c'est un peu plus complexe à cause des caméras et de le son, mais c'est quand même possible de faire la lecture comme ça. Faire des improvisations aussi. « OK, mettons, allez-toi de me chercher un objet et essaie de nous le vendre. » Donc, essayer de... Quelle sera la meilleure publicité? Une improvisation d'un appel téléphonique. « OK, bien, mettons, toi, Mohamed, tu es un vendeur d'auto et tu essaies de vendre une voiture rouge à Juliette. Donc, tu l'appelles. » Donc, là, en fond, il doit improviser ça à ce moment-là. Donc, ça peut être super drôle aussi. Puis là, les autres écoutent puis ils peuvent dire « OK, bien, moi, j'aimais ça parce que, donc, tu sais, tout est faisable. » Si c'est possible, continuez les projets en cours. Moi, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est, mettons, nous, avant qu'à la classe ferme, on avait commencé une écriture d'une petite pièce ou d'une scénette. Mais ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a tous ouvert nos Google Docs qu'on avait déjà commencé. Puis là, bien, j'allais les voir un par un dans les équipes. Puis avec Classroom, c'est aussi possible de se faire des chambres, des salons. Donc, chaque équipe avait son salon. Moi, j'allais les voir. J'avais leur... Alors, Google Docs avec moi, j'étais ouvert, donc, j'allais les voir. Donc, c'est possible de circuler à travers les équipes, de construire le projet en cours, même si on est en ligne. Dans la compétence inventée, bien, c'est sûr que pour le troisième cycle, on peut y aller avec l'écriture, de monologue ou de dialogue si on utilise les chambres. Donc, créer une publicité à interpréter avec les plus grands, ça peut vraiment l'inventer, l'écriture, le co-complet et tout. Pour les plus petits, on peut y aller avec le dessin d'une histoire selon la structure du récit. Donc, je sais que je l'ai moins utilisé, mais je l'ai vu. Moi, j'avais carrément des feuilles que je donnais aux élèves, mais il y a l'application qui s'appelle Whiteboard, il y en a d'autres aussi, où, en fond, c'est comme si on avait un tableau blanc et on pouvait tout le monde écrire dessus. Donc, ça devient vraiment intéressant, ça devient interactif puis tout le monde pouvait participer à cette création-là. Bon, dans l'apprécier, c'est sûr que c'est tout aussi simple. Donc, on peut apprécier le travail des pairs avec, donc, quand ils vont improviser ou quand ils vont faire leur publicité, par exemple. On peut partager une vidéo à l'écran. OK, bien, regardez tout le monde, je vais vous montrer Charlie Chaplin, un épisode ou un moment. On regarde telle, telle chose par rapport aux clowns. Donc, ça, c'est assez simple de le faire. Faire une critique. Donc, on peut, encore une fois, montrer un bout de spectacle puis on leur demande d'écrire une critique chez eux. Moi, ce que j'avais fait aussi, c'était, il y avait le TNM qui avait partagé des locations de spectacles gratuitement. Donc, pour mes plus vieux, j'avais, bien, en fait, pour tout le monde, j'avais offert le Petit Prince que tout le monde devait regarder puis ils devaient me faire soit un vidéo Flipgrid pour me commenter ou une critique qu'ils pouvaient écrire. Donc, ça, c'est vraiment facile à faire. C'est simple. On peut y aller aussi avec des exercices sur le vocabulaire théâtral. On est tout en ligne. Bon, bien, let's go. On se fait un PowerPoint avec nos mots de vocabulaire puis on montre des images. On se dit, OK, ça, c'est quel mot? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, ça, ça devient un peu magistral, mais c'est quand même pas un cours qui est perdu parce que quand ils reviennent, bien, on peut réutiliser ça pour leur appréciation. Puis, ensuite, l'appréciation avec Flipgrid, j'en ai déjà parlé beaucoup. Donc, en gros, donc, mes coups de cœur, ce sera en Google Classroom où ça permet de vraiment de faciliter l'accès aux travaux puis le partage de travaux. Ça, c'est vraiment magique. Flipgrid, ça a été un autre coup de cœur parce que j'ai trouvé que ça permettait vraiment de faire beaucoup d'appréciation et d'avoir des réponses rapides. Puis, souvent, les élèves sont pas tous à l'aise non plus à l'écriture. Donc, de faire une vidéo, c'est simple. Tu peux même le mettre sur le téléphone du parent dans l'autre Flipgrid puis là, l'enfance peut se filmer avec le téléphone. Donc, ça fait qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien. C'est vraiment rapide. C'est simple. Très efficace. Google Sites où on peut partager plein de choses là-dedans, des exercices, des textes, des images, des capsules. Donc, puis on peut ensuite le donner accès aux élèves. Ça, c'est vraiment agréable. Puis, le Adobe Spark Video qui est vraiment, j'ai trouvé user-friendly. C'est simple, c'est le fun. J'en ai fait quelques-unes, quelques-unes des capsules où j'expliquais, par exemple, comment faire un schéma narratif pour le troisième, pour les petits, les grands, les émotions, comment bien, comment, en tout cas, j'ai pris plusieurs notions puis j'ai fait des vidéos. Puis, même si je ne l'ai pas utilisé tout le temps en ligne, même des fois, en clair, je l'ai utilisé parce que j'ai aimé ça parce que ça faisait un peu, je pouvais mettre la vidéo, j'ai écouté ça, j'avais un break, j'avais une pause parce que comme ça, je n'avais pas besoin de parler trop souvent avec le masque. Puis, je pouvais circuler, je pouvais m'assurer que tout était beau, je pouvais regarder la signature des agendas. Donc, je pouvais faire autre chose pendant que les enfants regardaient mon vidéo. Donc, même si on ne l'utilise pas en ligne, la vidéo ne sera jamais perdue. Bam! Alors, voilà. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai fait pendant les différentes vagues de confinement. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous donner des trucs, j'espère que ça va vous faire lever des étais selles. Donc, voilà. Donc, je vous passe, je passe la parole à la prochaine personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Peut-être une petite question avant de poursuivre. Alors, on voit que tu as réussi à enseigner l'art dramatique à travers tout ce que tu nous as montré. Selon toi, ton expérience, c'est quoi les plus grands ajustements que tu as dû faire dans ton enseignement? Tu as parlé tout à l'heure de la voix, tu as parlé de déplacement, tu as parlé aussi du jeu d'ensemble que tu as eu à Tréajustice. Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs comme ça ou important à nommer? Le plus difficile, c'est vraiment de tout mettre le jeu corporel de côté. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça bouger, qui aime ça faire bouger les élèves. OK, on va y aller, l'énergie et tout. Oh non, on est dans un cadre. Je peux juste voir le haut du corps et c'est tout. Donc ça, moi, ça a été un peu difficile. Mais, tu sais, comme je vous en ai parlé dans le fond, je suis le gars qui me regarde. On va voir ça comme un défi, comme une opportunité. On va plus travailler la mimique, on va plus travailler la voix, on va y aller avec le vocabulaire. Donc, on va juste faire d'autres choses que je fais par-ci, par-là. Bien, on va le concentrer pendant un cours aujourd'hui au lieu de le faire, de le morceler, dans le fond. OK, donc, tu as ciblé davantage des notions que tu voulais envoyer. Parfait, ça a permis ça. Ça a permis de... Oui, bien, c'est ça. Puis, en plus, c'est vu que moi, j'ai eu la chance et la malchance que c'est juste des classes qui fermaient par... Dans le fond, ce n'était pas toute l'école qui est fermée au complet tout d'un coup. C'était vraiment, OK, pendant deux semaines, c'est 502. Trois semaines plus tard, c'était 603. Donc, c'était vraiment par petits bouts. Donc, j'ai pu me réajuster aussi. Puis, je me suis dit, mais c'est juste deux cours, c'est juste un cours. Donc, ce n'était pas très long. Puis, c'était quand même assez simple de dire, est-ce que je continue ce que je faisais déjà ou est-ce que je suis... OK, mais tant qu'à être en ligne, profitons-en, on va se faire un cours de vocabulaire. Go! Donc, c'était vraiment de l'ajuster par rapport à où j'étais rendu dans ma planification. Est-ce que tu trouves que tu as réussi à maintenir la motivation de tes élèves tout au long de ton enseignement à distance? Je pense que oui, honnêtement, parce que, tu sais, autant que... C'est sûr que l'art dramatique, ce n'est pas tous les élèves qui aiment ça. Ça, on le sait puis c'est correct. Mais, tu sais, moi, j'en ai qui m'ont surpris de voir que derrière leur écran, ils étaient plus à l'aise que devant tout le monde comme ça. Fait que j'ai eu des belles surprises. Je vous ai montré un exemple de mon petit Julien, son amateur de soccer. Bien, j'en ai des élèves comme ça pour vrai. Puis, bien, en vidéo, en ligne, bien, il réussissait à vraiment nous montrer qu'est-ce qu'il était grave de faire puis de faire des super bons commentaires. Il y en a un que j'ai découvert pendant le confinement qu'il adorait Mr. Bean, qu'en classe, c'était... Je t'ai hâte de soccer et je n'aime pas ça. Là, je montre un épisode de Mr. Bean et il dit, « Oh, mon Dieu, c'était drôle, j'aimais ça! » Puis, tac, 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 tac. Il nommait tout. OK. Wow! Fait que je me suis dit, bien, je pense que je vais réintégrer le Mr. Bean une fois de temps en temps en classe. OK, bien, ça se passe bien, on regarde Mr. Bean puis c'est ce que j'ai fait et ils ont trippé puis cet élève-là, je l'ai raccroché justement grâce à ça. Je me suis dit, « Ouais! » Fait que oui, c'est possible. Peut-être une dernière question. Tu sais, tu as nommé plusieurs outils que tu as utilisés, technologiques, tout ça. Est-ce que dans ton enseignement, lorsqu'on va revenir plus à la normale, tu vois des gains dans tout ce que tu as expérimenté? Oui. Bien, le Google Classroom, j'ai trouvé que c'était un grand plus. Je me suis dit, dans le fond, oui, je pense que je pourrais peut-être même donner des devoirs une fois de temps en temps puis de déposer carrément, de dire, OK, bien, pour la semaine prochaine, pouvez-vous me regarder ce texte-là? Fait que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais ça travailler dessus aussi. Juste de dire, bien, si tu as perdu ton texte, il est sur le Classroom. Il faut le chercher là. Comme ça, il n'y a plus de perte de feu. Il n'y a plus, ah, mais je ne sais pas si c'est sur le Classroom. Tu n'as pas d'excuses. Puis, les vidéos que j'ai faites, bien, j'ai trouvé que c'était vraiment aidant parce que ça faisait un peu, ça faisait une boucle. En fond, je pouvais faire la vidéo. Moi, je pouvais faire autre chose. Je pouvais gérer d'autres moments. Des fois, il y a toujours des élèves quand ils arrivent, ah, mais monsieur, on va aller parler en part. Cette découverte d'outils-là, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis même le Flipgrid, j'ai trouvé que c'est quelque chose que je peux faire. Je vous montre en classe un vidéo ou je vous envoie par le Classroom un vidéo. Faites-moi ça chez vous, filmez-vous. Je pense que c'est des choses qu'on pourrait utiliser même si on n'est pas en isolement. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Super intéressant. De rien. Je vais inviter, je crois que c'est Marie-Ève qui continue la formation. Alors, je vais inviter Marie-Ève à poursuivre. Parfait. Merci, Guylaine. Merci, Daniel. C'était super. Il y a des fans de tes vidéos aussi dans le clavardage. Regardez ça. Donc, je reprends le... Ah non, j'ai encore pas partagé avec le son. Je vais juste enlever le partage. Ah non, OK. Partage avec l'audio, il est fait. Parfait. OK. Donc, c'est ça, je fais du pouce un peu sur ce que tu disais. Tu l'as mentionné quelquefois, justement, on peut se retrouver quand il faut qu'on enseigne à distance, on peut se retrouver devant l'écran puis être très, très, très fâché de la situation, être très, se sentir très démuni, très frustré par ça. Puis, il y a plusieurs manières de réagir à cette situation-là. c'est toute une question de perspective. Donc, on peut mettre ses lunettes roses et voir ça d'un bon oeil puis voir ça, voir la situation justement comme une opportunité, une opportunité de réinventer la roue, de changer des pratiques qu'on avait avant, de créer du nouveau matériel, de dynamiser du contenu. On peut vraiment sauter sur cette opportunité-là pour faire quelque chose de nouveau ou vivre la situation comme une source d'anxiété qui va nous faire justement patiner puis rester dans, qui ne nous fera pas avancer. Dans le fond, on va avoir beaucoup de difficultés à basculer justement à distance si on a besoin de le faire. Donc, ça, c'est vraiment dans le fond la différence entre le cerveau résilient puis le cerveau critique. Donc, le cerveau critique, lui, il est fermé, il est complètement barré parce qu'il vit toutes sortes d'émotions, de frustration, de se sentir dépassé par les nouvelles technologies justement par tout ce qu'on doit faire et ce qu'on doit utiliser pour l'enseignement à distance. Ça se sent démuni d'effets par rapport au contrôle comme Marc-Claude disait tout à l'heure au début par rapport au stress, donc au contrôle qu'il peut avoir sur la situation. Mais le cerveau résilient, lui, il est adaptatif. Il s'adapte à la situation, il se transforme, il est ouvert aux nouvelles possibilités, il s'engage dans la réussite puis dans le succès du cours à distance puis le succès pour les élèves. Il est conscient de la situation puis il voit vraiment ça de manière plus positive. fait que c'est vraiment une question de perception qui aide vraiment beaucoup à changer toute l'atmosphère puis l'ambiance du cours. Ensuite aussi, c'est sûr, depuis le début, on parle des technologies, on ne peut pas parce que c'est un cours à distance, donc on n'a pas le choix de passer par la technologie. Quand on regarde les différents modèles d'intégration des technologies comme celui-ci, ça en est un parmi d'autres, le modèle sommaire, lui, c'est qu'on se rend à la fin, bien, pas l'objectif, mais disons le modèle où on intègre de manière la plus extrême les technologies, c'est qu'on se rend à la redéfinition. Donc, on réinvente complètement des tâches qui n'étaient pas possibles du tout avant si on n'avait pas eu les technologies. Là, ça, ça prend quand même beaucoup de travail pour se rendre là. et ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas quand on bascule en 24 heures avec une classe, on n'a pas besoin de réinventer comme ça, de réinventer des nouvelles tâches. On peut très bien rester au premier niveau qui est celui de la substitution. Donc, substituer un outil qu'on utilisait en classe comme papier-crayon, mettons, puis utiliser un Google Doc ou un Word en ligne pour écrire en ligne. Donc, on peut très bien rester juste dans le modèle de la substitution ou aller un petit peu à l'augmentation, mais on n'a pas besoin de chercher à redéfinir la tâche. C'est correct de rester au niveau de substitution puis d'augmentation. Si vous voulez aller plus loin, bien, c'est sûr que nous, au Récit, au Récit-Hard, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner des idées de projets, des idées d'outils technologiques que vous pouvez utiliser. Ça va nous faire très, très, très plaisir de vous soutenir là-dedans. Alors maintenant, je vais inviter à, c'est qui qui a parlé? Guylaine? Oui, est-ce qu'on enchaîne ou vous voulez la porte? on enchaîne, dans le fond, c'est ça. Hélène, je vais t'inviter à prendre le micro. Oui, Hélène Marviolette, du Centre de service scolaire des affluents qui enseigne aux élèves HDA. À toi, Hélène. Oui, merci beaucoup. Donc, on peut passer à la suivante. Je vais me présenter rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'enseigne depuis une quinzaine d'années déjà et j'ai toujours par choix, des fois, par non-choix, j'ai toujours eu des groupes d'adaptation scolaire ou enseigné dans des écoles dédiées comme celles dans lesquelles je suis cette année. Donc, j'enseigne à des élèves de 12-21 ans, code TNC, qu'on dit, donc, troubles neurodéveloppementaux complexes, dont la majorité ont un TSA, donc, troubles du spectre de l'autisme. Et voilà, je vais simplement vous partager l'expérience, la belle expérience, en fait, que j'ai vécu avec eux, précisément, en ligne. Donc, c'est ma deuxième année avec eux, donc j'ai vécu le confinement du printemps avec mes élèves et quelques petits épisodes à distance dans l'année scolaire en cours. On peut changer? Donc, en bonne étudiante que je suis, j'ai commencé la formation TELUC sur j'enseigne à distance parce que je n'ai pas besoin de vous dire qu'on s'est questionné beaucoup au printemps en équipe école à savoir comment on pouvait garder un lien à distance avec nos élèves. Bon, comme tout le monde, on n'était pas prêt pour ça. Nos élèves, heureusement, ont tous accès à un iPad, mais au niveau de l'autonomie de l'utilisation de l'outil, ce n'est pas intégré pour la majorité de nos élèves. Donc, j'ai commencé juste à chercher, j'ai été écouter des capsules par-ci, par-là. J'ai commencé la formation quand la formation est sortie, je suis tombée là-dessus et je trouvais que cette pyramide-là représente bien la démarche, donc ce que moi, j'ai vécu comme enseignante auprès des élèves HDA. Donc, toutes les étapes. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de monter un peu ma présentation, inspirée de cette pyramide, de cette belle, c'est ça, ce beau schéma que je trouvais inspirant. On peut changer. Donc, un autre schéma sur lequel je suis tombée, c'est celui-ci, donc le fameux modèle RAI. C'est sûr que nous, on enseigne beaucoup avec, je veux dire, on s'inspire beaucoup de cette pyramide. Il faut savoir que nous, nos élèves, dans la pyramide de droite, nos élèves, c'est le petit 5 % qui est en haut de la pyramide. Donc, ce sont ces élèves-là qui se retrouvent avec nous à l'école. Donc, des élèves qui ont des grandes difficultés à s'adapter aux situations, qui ont besoin d'un soutien constant, qui ont un risque de perte majeure des apprentissages. Donc, il faut savoir que nous, on fait des apprentissages évidemment différenciés, modifiés avec eux. Ce que je trouvais intéressant, c'est l'équivalent, mais à la maison, ça devient quoi? Donc, quand on regarde à gauche, bien, peu ou pas de soutien des adultes. Dans notre cas, on a été chanceux. il y a beaucoup de parents qui accompagnaient les élèves à la maison, donc, qui nous ont donné un bon coup de main. Pas d'accès à un lieu propice à la concentration, effectivement. Les animaux, le bruit, les frères, les sœurs, les parents. on n'ont pas des élèves qui ont nécessairement une capacité d'attention de concentration très grande. Donc, c'était un défi. Et accès à des technologies des UF, bien, comme je disais, nous, tous nos élèves, ils ont une mesure, il y a un numéro pour la mesure, donc, la majorité de nos élèves ont un iPad. Donc, il y a un moment où au printemps, ils n'avaient pu venir chercher l'iPad, ou sinon, quand on savait qu'on allait fermer, bien, on les a retournés à la maison avec. Ça, c'est une chance que nous, on a, que les élèves n'aient pas à partager l'ordinateur avec les frères, les sœurs dans leur propre appareil. Et pour ce qui est des connexions, c'était plutôt la mienne qui était problématique alors que les leurs étaient correctes. Ça fait qu'on a fait avec. On peut changer? Ça fait que donc, mise en situation faite, vous comprendrez que quand on m'approchait pour faire la formation avec le récit, je fais, oui, récit égale technologie. Technologie, pour ce qui est de ce que j'ai utilisé avec mes élèves, il faut dire que malgré toute ma bonne volonté, malgré tout mon bon vouloir, même si je décide d'utiliser des technologies avancées, mes élèves ne répondront pas à ça. C'est pour ça que le fameux premier schéma que je vous ai montré représente bien la démarche que j'ai faite, la réflexion que j'ai faite aussi pour l'enseignement en ligne où j'ai dû, moi, me ramener très, très souvent à la réalité. C'est-à-dire, Hélène, reviens, mets tes deux pieds sur terre puis place-toi dans le contexte. Vas-y avec ce que tu peux faire avec tes élèves. C'est vraiment un modus opérandis que je me suis mis en tête. Ils n'apparaissent pas tous, tu peux tous les faire apparaître dans le fond. Quand c'était préparé, ils étaient déjà tous là, on peut tous les mettre d'avance. Quand on parle de maintenir la relation, au printemps, ça a été une réflexion qu'on a eue. c'est-à-dire que quand le ministre nous a demandé de prendre contact avec la maison, comment on s'est divisé le travail à l'école, c'est qu'il y avait des appels individualisés qui ont commencé par se faire à la maison pour savoir comment ça se passait à la maison avec nos élèves. Et ensuite, tranquillement, pas vite, on a réfléchi à l'idée de les rencontrer en ligne. Donc, c'est là que moi, je me suis proposée pour offrir des séances en ligne. Donc, on a instauré dans un horaire général, le mardi et le jeudi, on trouvait que ça tombait bien deux fois par semaine, une fois l'avant-midi, une fois l'après-midi. Donc, j'ai envoyé un lien Google Meet. Il faut savoir que j'avais zéro connaissance au printemps. Je ne savais pas c'était quoi les Google Meet, les Zoom, les Teams. Tout ça, pour moi, c'était de l'inconnu. Donc, j'ai commencé par aller voir les différentes plateformes. Nous, à la commission scolaire au centre de service, on utilisait déjà beaucoup Teams, mais Teams pour des rencontres à ce moment-là nous permettait seulement de voir quatre personnes à la fois. Moi, je trouvais ça important de voir tous mes élèves. Donc, Zoom n'était pas autorisé au départ par notre centre de service, donc on a opté pour Google Meet. Donc, ce que j'ai fait au printemps, j'ai envoyé des invitations à chaque parent, donc on a une cinquantaine d'élèves, ça fait que c'est faisable. Je n'étais pas dans quelque chose qui n'était pas faisable, ça gère très bien. Donc, j'ai envoyé des invitations personnalisées à chaque parent, donc à chaque élève aussi. Je mettais mes élèves en CC, mais c'est majoritairement les parents qui ont reçu l'invitation où je les invitais sur une base volontaire à des séances en ligne et tranquillement, pas vite, d'une semaine à l'autre, j'avais de plus en plus d'élèves qui participaient et au fil et à mesure que les consignes changeaient ou l'enseignement au départ, c'était très, c'était sur une base volontaire, après ça, on incitait de plus en plus la participation des élèves, mais nous, on a suivi un peu le même fonctionnement avec nos élèves, donc peu à peu, il y avait il y avait des envois qui se faisaient ou des appels qui se faisaient de la part des titulaires qui encourageaient un peu plus la participation aux différentes séances qui se faisaient, dont celle dans la dramatique. Donc, la séance dans la dramatique est devenue pour certains élèves ciblés un moment obligatoire dans la semaine parce que ça permettait aux élèves de socialiser. Donc, c'était l'endroit où les élèves socialisaient. où ils se voyaient les uns les autres et ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. J'ai vu des belles choses se passer. Un élève qui ne voulait rien savoir parce que pour certains, ils sont tous différents, nos élèves, mais pour un élève en particulier, pour lui, ça ne faisait pas de sens de faire de l'école à distance. Ça ne faisait pas de sens pour lui de nous voir dans un écran. Lui, ce qui est encodé dans sa tête, c'est de nous voir en personne. Donc, de nous voir sur un écran, ce n'était pas ça pour lui, l'école. Et il y en avait même des comportements très agressifs à la maison quand on lui demandait d'aller faire des séances. Ça fait que les titulaires m'ont approchée. Comme il aime beaucoup l'art dramatique, on essaierait, la gardienne va juste ouvrir la séance, rien dire, juste pour qu'on voit la réaction qu'il va avoir. Mais c'était tellement beau. La minute qu'il a vu mon visage, qu'il a vu le visage d'autres élèves de l'école qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, les yeux, ils ont ouvert. Hey, buddy! Puis là, écoutez, c'était là, il est parti, puis là, il faisait ses personnages. À partir de ce moment-là, il n'y en a pas manqué. Ça fait qu'il faut voir aussi l'art dramatique, pas juste pour l'utilisation technologique, mais le côté humain aussi que ça peut amener de faire des rencontres en ligne, même si ce n'est pas toujours évident de faire, comme Daniel disait tantôt, de faire l'art dramatique tel qu'on le conçoit quand on est à distance. Ça fait que ça, c'était pour le printemps. Et cette année, bien évidemment, on a eu le temps de plus s'organiser. Donc, ce qu'on a fait pour autant pour des classes qui ont fermé ou pour les deux semaines qu'on a faits à distance dans le temps des fêtes, bien là, il y a eu vraiment une bonne, on a une belle équipe école ici, donc on a décidé tout le monde d'utiliser que la plateforme Teams. Donc, je suis partie de Google à Teams pour que ça fasse plus de sens aussi pour les élèves, que ce soit parce qu'au printemps, on avait utilisé, il y en a qui utilisaient Zoom, il y en a qui utilisaient Teams, il y en a qui utilisaient Google, il y en a qui utilisaient, pardon, classe Dojo. ça devenait beaucoup de gestion pour les parents, entre autres, parce que c'est eux beaucoup qui font les connexions, fait qu'on a dit OK, on se ramène tout le monde, tout le monde en utilise Teams et ce qu'on fait, c'est qu'en classe, on s'en sert aussi. Donc, tranquillement, on a commencé à intégrer l'utilisation de cet outil-là dans la classe, on a fait de l'enseignement explicite, comment aller dans le calendrier, comment ouvrir une séance, parce qu'on travaille beaucoup aussi au niveau de l'autonomie, donc amener l'élève, fait que vous voyez, pour quelque chose qui peut être facile et facilement acquis, je mets des guillemets quand même, pour des élèves dans des milieux plus réguliers, pour nos élèves, même encore aujourd'hui, quand j'utilise Teams dans un cours, je dis OK, ouvre ton Teams, va chercher l'équipe art dramatique. Est-ce que tu as ouvert ton Teams? Tu vas chercher groupe art dramatique. Après ça, il faut que je passe parmi les six élèves pour m'assurer qu'ils ont bien ouvert le groupe art dramatique. Vous voyez, la démarche est beaucoup plus longue, ils sont capables, mais c'est une démarche qui est plus longue. Imaginez après ça, intégrer, OK, on va faire, comme Daniel disait, un Flipbridge, je trouve ça absolument incroyable. Je vais l'essayer, Flipbridge, pour vrai, Daniel, je vais l'essayer, mais ça va être en présence de mes élèves. Ça va être un projet en présentiel des élèves. Ce n'est pas un projet pour moi que je pourrais faire à distance avec eux. C'est pour ça que je vous dis toujours, toujours me ramener, faire les choses le plus simple possible. Tout ça pour dire, nos élèves, on les a guidés, on les a amenés à utiliser la plateforme pour les rendre un peu plus autonomes. Ça a facilité beaucoup les séances qu'on a faites cette année où il y avait beaucoup plus d'élèves. Donc, cette fois-ci, au lieu de faire quatre séances ouvertes à tous, eh bien, j'étais, comme Daniel, intégrée dans l'horaire, donc, dans l'horaire maître. Donc, si je voyais normalement un groupe à la P2 le lundi, nous, c'est un horaire du lundi au vendredi, fait que si le lundi, je vois tel groupe à la P2, bien, c'est eux que je voyais aussi en ligne à raison de 30 minutes. Nous, on avait diminué à 30 minutes qui est suffisant pour nos élèves. Fait que ça a permis un suivi pédagogique plus précis parce que, dans le fond, j'étais capable de faire des liens entre ce qu'on faisait en classe et ce qu'on pouvait poursuivre à la maison ou ce que j'ai commencé à distance à Noël et que j'ai poursuivi par la suite à l'école. On peut changer? Donc, c'est ça. Vous avez vu la dernière ligne qui est arrivée. On a focussé beaucoup dans mes rencontres à moi. Le mandat un peu qu'on m'a donné à l'école, que je me suis donné aussi, c'est vraiment favoriser tout le lien socio-affectif avec les élèves. C'est vraiment là-dessus que je me suis penchée le plus. Donc, pour ça, ça prend des bonnes règles de communication. Donc, évidemment, leur appréciation apprendre à ouvrir et fermer le micro et la caméra. Au printemps, la caméra, je n'ai pas géré ça du tout. C'était les caméras ouvertes en tout temps. Les micros, dépendamment du nombre de participants. Des fois, je laisse les micros ouverts. Et quand j'ai quatre participants et plus, je me suis rendue à une douzaine peut-être de participants maximum. Sachez que 12 participants, pour moi, c'est l'équivalent d'avoir deux groupes en même temps. Nos groupes, c'est s'élèves. moment micro ouvert et moment micro fermé. Ouvrir et fermer la caméra. On a pris ça en décembre. On s'est amusé à ouvrir et fermer les caméras. Pour vrai, ça a été un de mes cours en décembre. Juste de pratiquer ça. Ouvrir et fermer la caméra et après ça, en faire un jeu. Il faut que tu restes attentif. Quand je dis ton nom, ton visage apparaît et il y a une émotion dessus. Juste ça. Là, les caméras sont toutes fermées. Guylaine, c'est ton tour. Il fallait que quand Guylaine allume la caméra, l'élève est là et il fait une émotion. Évidemment, quand le premier fait une émotion, tous les autres font la même. Après ça, je me dis qu'Hélaine prend une note, demande une émotion différente à chaque fois. On n'arrête jamais d'apprendre. Cadrer le visage dans l'écran, c'est une autre chose aussi qu'on a pratiquée en décembre parce que ça, c'est des images que je vois souvent. Pas de visage ou juste comme ça. Bref, on s'est amusé. J'ai dit je vais le faire de façon ludique. On va faire un petit cours de cinéma. On a appris c'est quoi un gros plan de cinéma. donc approcher son visage très très proche de l'écran, faire se tourner un corps aussi, aller chercher la lumière. Donc, je me suis amusée pour intégrer quelques petites notions de cinéma qui peut être une belle, tu sais, juste une belle façon de partir aussi une autre activité par la suite où les élèves peuvent s'enregistrer et ainsi de suite. Puis, je leur ai appris aussi à ne pas faire une autre activité en même temps. ils ont tendance à avoir la télévision ouverte en même temps, jouer un jeu vidéo en même temps, donc ne sont pas attentifs et que juste ne pas faire une autre activité en même temps. Puis, écrire des messages au bon moment. J'ai certains élèves qui écrivent, j'en ai plusieurs qui n'écrivent pas, mais j'en ai quelques-uns qui écrivent et à un moment donné, ça se bombardait de messages dans la conversation. je dis, OK, on se donne le droit d'écrire des messages, mais on va le faire à tel ou tel moment du cours. Après ça, on n'écrit plus. Puis, à la fin, si vous voulez écrire un petit mot de la fin, vous pourrez écrire un petit mot de la fin. Fait qu'on sait comme donner des moments clés pour écrire des messages au bon moment dans la conversation. Fait qu'en gros, le déroulement de mes séances, ça ressemble, comme Daniel disait, je suis un peu la même routine qu'on fait en classe. Donc, tu peux faire apparaître les quatre mots. Je pense que, oui, c'est ça, ce sont-là. Donc, moi, je commence toujours mes séances avec des salutations. Je trouve ça important. Donc, j'accueille les élèves, chacun leur tour lorsqu'ils arrivent. Bonjour, comment vas-tu? Tout ça. Et après, nous, en classe, on a une routine où c'est un élève maintenant qui anime dans la plupart de mes groupes, c'est comme ça maintenant. Donc, c'est un élève qui est animateur, donc qui suit la même séquence de salutations, bonjour, comment vas-tu? Moi, ça va bien. Et toi? Bon, là, les élèves se répondent. Ils posent une question d'intérêt. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as mangé pour souper? Et ainsi de suite. Et donc, c'est les élèves qui animent cette partie-là. Puis, c'est rendu même que les élèves réservent leur plage horaire. À mardi prochain, je veux que ce soit moi, bien, d'abord, moi, ça va être jeudi. Donc, puis même des fois dans la conversation, est-ce que moi, je peux le faire jeudi? Donc, les élèves aiment beaucoup pouvoir animer. À ce point tel que je me suis dit, bien, l'échauffement, c'est le même qu'on fait depuis l'année passée. Donc, j'ai essayé de le modifier cette année puis ça n'a pas fonctionné. les élèves n'ont pas bien reçu les modifications que j'ai proposées. Ça fait que c'est juste correct. On va garder, nous allons garder le même échauffement que l'année passée, mais ce n'est plus moi qui vais l'animer. Vous le connaissez bien. Ça fait que maintenant, c'est aussi un élève qui anime l'échauffement. Ce que je fais en ligne, l'échauffement, comme Daniel disait, quand on se lève debout, tout ça, des fois, l'espace n'est pas approprié, pas assez grand, tout ça. Ça fait qu'on le fait assis au complet. On a juste modifié certains mouvements pour le faire assis. À la fin de l'échauffement, j'ai un virelangue. Le virelangue, au printemps, je l'écrivais dans la conversation du côté pour les élèves lecteurs. Pour les autres, je le faisais avec eux en répétant les mots. Au printemps, je partageais l'écran et j'avais préparé des petits PowerPoints pour qu'ils puissent voir parce que mon virelangue, j'ai toujours une image qui l'accompagne. ensuite, je fais le jeu de théâtre. Je vais en proposer quelques-uns tantôt, ça fait que je ne perdrai pas, je ne prendrai pas de temps tout de suite. Le jeu de théâtre, c'est le gros, c'est quoi le thème, qu'est-ce qu'on fait dans le cours aujourd'hui. Et à la fin, je voulais trouver une petite façon de terminer mes séances. Je voulais comme clore, puis en classe, bien, tu sais, des fois, je donnais des petits coups pour récompenser. Il y a toujours comme un petit moment où je termine mes cours à l'école que je ne pouvais pas faire évidemment à distance. Fait que j'ai décidé que j'allais prendre une photo souvenir à la fin de chaque séance. Donc, quand la séance est terminée, on se donne un thème. Souvent, c'est un thème d'émotion. Bon, est-ce qu'on fait une photo sourire aujourd'hui? Est-ce qu'on fait une photo baboune? Est-ce qu'on fait une photo colère? Donc, chaque élève propose quelque chose. On s'entend sur un thème. on se place encore là. Donc, ça me permet de retravailler aussi le cadrage qu'on se voit bien à l'écran. Donc, on prenait une photo. Je fais simplement une prise d'écran, un screenshot. Et ensuite, je leur envoyais la photo. Au printemps, je l'envoyais par courriel parce que les élèves ne savaient pas comment aller les chercher dans, je n'utilisais pas Teams. Fait que je l'envoyais par courriel. Et cette année, je leur ai montré comment aller la chercher dans les conversations ou dans leur équipe. Fait que ça m'évite d'avoir à l'envoyer à chaque personne individuellement. Et les élèves apprécient beaucoup parce que quand j'oublie de l'envoyer, si j'ai plusieurs séances dans la même journée ou que je fais d'autres choses et que j'oublie, ils m'écrivent, ils m'envoient un petit mot pour me dire as-tu oublié ma photo? Donc, c'est un peu comme la récompense, l'espèce de, ouais, c'est ça, on peut dire ça, une récompense pour dire bravo, t'as été là, t'as un souvenir puis ils trouvent ça très drôle aussi de se voir dans les différentes émotions. Fait que ça, c'est un bon petit coup, une belle idée que j'ai trouvée puis qui a bien fonctionné avec mes élèves et en même temps, c'est une façon pour moi de prendre les présences. Donc, ça, c'est simplement si jamais vous voulez vous en servir les bras vous. Donc, c'est mes, c'est un peu mes planifications que j'utilisais. Donc, qu'est-ce que je voulais faire accueil, routine et je l'écrivais simplement à la main et comme c'était nouveau pour tout le monde, on s'ajustait à mesure. Fait que j'avais toujours ma feuille devant moi pendant les séances et ça me permettait de prendre des notes à mesure, ah, ça, ça a bien fonctionné, garder cette idée-là ou assailler telle autre affaire ou à mesure ou des fois, l'ordre de passage des élèves, je l'écris là au verso. Fait que ça me permet de suivre un peu la séance puis de me prendre des idées au fur et à mesure. Donc, d'en prendre soin, ça, c'est le deuxième. Donc là, c'était maintenir la relation puis le deuxième, prendre soin, on peut faire apparaître les salutations. J'en ai glissé un mot déjà et ce que ça me permet de faire aussi les salutations, c'est d'évaluer l'état émotif de l'élève et sa disponibilité aux apprentissages. Donc, tu sais, il veut, veut pas, des fois, il vive des choses à la maison, se sont chicanés avec un frère ou une soeur, est-ce que je les sens disponibles? Puis, un peu comme Daniel disait tantôt, pop, 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 je pense que ce que j'avais prévu aujourd'hui, ce sera pas tellement possible. Donc, on va ajuster un petit peu les attentes. Donc, c'est vraiment, c'est de respecter aussi l'état dans lequel ils sont, autant, de la même façon qu'on le fait de toute façon quand on est en présentiel. Fait qu'à distance, j'ai préservé cette tradition-là des salutations parce que mes élèves, ils tiennent vraiment, c'est vraiment rendu un moment important pour eux. Et souvent aussi, quand les élèves arrivent ou au moment des salutations, moi, j'ai appris à connaître beaucoup les parents pendant les différents confinements, ce qui n'est pas donné souvent aux spécialistes, souvent, ça va être le titulaire ou l'éducateur spécialisé qui va être plus en lien avec les parents. Puis souvent, s'il y a un message à faire par rapport aux spécialistes, bien, ça va passer par l'éducateur ou le titulaire. Mais là, j'ai appris à connaître les parents, donc, j'ai appris à les saluer aussi, comment ça va aujourd'hui. Des fois, même une petite jasette, le parent qui passe, qui vient me présenter le nouveau chien de la famille. j'en ai profité aussi pour les remercier pour leur soutien technique parce qu'ils sont, tu sais, ils accompagnent beaucoup. Donc, j'ai appris à enseigner avec la présence des parents et en les remerciant, bien, je trouvais que ça fait partie de prendre soin dans le sens où c'est pas toujours facile non plus pour les parents. fait que juste, bien, merci, merci d'être là, merci de lui ouvrir la caméra. Salut les parents, vous autres aussi, à mardi, à jeudi. Donc, tu sais, à la fin, je prenais toujours un petit moment pour remercier les parents de leur aide. Donc, bien, ajuster les attentes, comme je disais tantôt, c'est de prendre en compte les contextes d'apprentissage. donc les lieux, surcharge, bruit, intervention des parents parce que, oui, des fois, les parents intervenaient pendant la séance. Donc, j'ai en tête, par exemple, à un moment donné, je travaille un virelangue et j'ai un de mes élèves qui béguait. Donc, il y a de l'amissaire qui s'était ton tonton, t'as-t-il au tétatou? Donc, avec beaucoup de t, ça sortait pas, t, 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 t. Fait que c'était long, là, tu sais, avant que ça sorte. Fait que, là, t'essaies d'apaiser à distance comme tu peux. Fait que là, je suis là, OK, stop, on respire. Un mot à la fois. Fait que là, ce qu'on va faire, on va les répéter un à la fois. Fait que là, j'avais convené avec lui. Et là, la première chose que je sais, je vois un parent qui se penche. Oui, effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup, on ne gère pas ça en classe, mais là, ce contexte d'apprentissage-là fait qu'il y a un parent qui écoute et oui, il y a un parent qui peut, il intervient live, il n'envoie pas un message dans l'agenda où oui, non, non, c'est live, c'est là. Avec ça aussi, je vais ajuster mes attentes un petit peu. Je fais aussi des jeux de théâtre qui sont plus courts et plus rapides dans laquelle, c'est ça, comme Daniel disait tantôt, il faut garder l'attention des élèves, les garder alertes. Donc, c'est la même chose avec des jeux plus courts, plus rapides aussi. J'ai repris, j'ai fait le choix au printemps de reprendre des notions que les élèves connaissaient déjà. Donc, on a retravaillé avec les émotions parce que je savais que c'était quelque chose qu'ils connaissaient et que je n'aurais pas à expliquer quelque chose de nouveau. Au printemps, on n'était pas là. Donc, le but, c'était de reprendre. Donc, ne pas avoir peur de revoir quelque chose, peut-être qu'ils connaissent déjà ou de le faire sur... Oui, on veut dire ça, sur reprendre ou reviser, peu importe. Je pense que pour eux, c'est sécurisé. C'est sécurisant, je veux dire. Et même pour nous aussi, parce que là, déjà que tu as à t'adapter à toutes sortes de trucs technologiques, si en plus, j'arrivais à quelque chose de nouveau, je vais reprendre des notions connues dans lesquelles ils sont bien et dans lesquelles je suis bien aussi. On va avoir du plaisir là-dedans. Et finalement, ce que ça m'a amené à faire, ça m'a amené à pousser justement certaines notions plus loin. Donc, on n'est pas resté juste à un niveau. On a pu développer un peu plus certaines petites choses en lien avec ça. et ça maintient la motivation puis le sentiment de compétence aussi qui est assez important pour eux. Donc, des exemples de jeux de théâtre que j'ai faits. La mélodie des émotions qui est inspirée du matériel de la maison Théâtre qui a vraiment bien fonctionné. Donc, avant de me lancer à faire des capsules ou essayer d'inventer quelque chose de nouveau, comme j'avais décidé de partir d'utiliser le thème des émotions, la maison Théâtre avait bâti du matériel très accessible puis vraiment bien fait. Donc, il y avait des capsules. J'ai fait des k-out à partir de ça. Donc, j'envoyais les liens. Nous aussi à l'école, on utilise beaucoup, beaucoup k-out. Ça, c'en est une application que les élèves connaissent beaucoup, qu'ils maîtrisent bien aussi. Donc, à distance, je m'en suis servie aussi quand on a eu terminé la mélodie des émotions, je leur ai demandé est-ce que vous aimeriez avoir un k-out sur le thème des émotions puis ils m'ont dit oui. Donc, j'ai demandé à la maison Théâtre si je pouvais utiliser leur visuel. Ils m'ont donné l'autorisation. Donc, j'ai créé un k-out à partir de la mélodie des émotions et dans lequel j'ai pu insérer les liens vers les capsules. Donc, j'ai juste à mettre le lien Internet puis là, les élèves regardent la capsule et après ça, ils répondent à une série de questions sur la capsule. Donc, tout est intégré dans le k-out. Je n'ai pas besoin, moi, de leur diffuser la capsule ou mettre le lien dans la conversation. Tout est dans le k-out déjà. Puis, ils ont été capables, quand j'ai envoyé le lien aux parents ou dans Teams, selon printemps ou automne, les élèves sont capables d'aller cliquer sur le lien puis de faire le k-out à distance. J'ai fait aussi les conversations émotives. Donc, vu qu'on travaillait les émotions, ça, je l'ai fait au printemps, je l'ai fait aussi cet automne. Puis cet automne, ce que j'ai fait, c'est là que je me suis amusée avec les caméras. Donc, je nomme deux personnes. Les autres, tout le monde ferme leur caméra. Donc, un fait personnage A, l'autre fait personnage B. Puis là, on reprend un peu la séquence des salutations de début de période, mais avec des personnages. Donc, bonjour, comment vas-tu? Et d'une période à l'autre, d'une séance à l'autre, j'ajoutais un petit élément dans la conversation. Fait que, mine de rien, je travaillais un peu la mémoire, le dialogue aussi. Donc, deux personnes qui dialoguent, qui s'écoutent, l'improvisation. Et je leur ai appris aussi à répondre en lien avec la question qui t'est posée. Ta réponse doit faire du sens avec la question. Si on te pose une question sur qu'est-ce que tu as fait hier soir et que toi, tu réponds, je ne sais pas, moi, demain, je m'en vais au cinéma, ça n'a pas de lien. Donc, ça m'a permis de travailler beaucoup. On va parler des fois d'action, réaction, mais cette fois-ci, en termes de dialogue. Donc, un dialogue qui fait du sens. Ensuite, je suis partie de la conversation émotive et j'ai fait l'activité qui s'appelait le répondeur. Donc, le répondeur, là, c'est un élève qui apparaît à la fois à l'écran. Bonjour, c'est Hélène. Je ne suis pas disponible pour prendre votre appel présentement. Laissez-moi un message. Et là, la caméra ferme. Et là, on a établi un ordre. Donc, élève suivant, allume sa caméra et laisse un message sur le répondeur. Allô, c'est Hélène. J'aimerais que tu me rappelles, je voulais savoir si, par exemple, si tu voulais qu'on aille jouer au parc, est-ce que tu veux qu'on aille voir un film? Et ensuite, après le répondeur, là, après ça, je revenais avec une conversation. Donc, l'élève qui rappelle, là, évidemment, je vous dis ça, mais c'est sur plusieurs, évidemment, sur plusieurs séances. Ça, le répondeur, les élèves ont bien apprécié de faire ça. Jeu de mémoire, c'est le jeu de mémoire classique. Donc, je m'en vais en voyage, je mets dans ma valise. Donc, qu'est-ce qu'on met? Fait qu'on pouvait travailler la mémoire avec ça. L'écoute aussi, avoir une belle écoute en ligne, c'est pas évident. J'ai fait un téléjournal. Donc, chacun, leur tour, on regardait un peu c'est quoi les thèmes qui reviennent dans le téléjournal. La météo, les sports, les chroniques artistiques, les faits d'hiver, bon, des trucs comme ça. Et simplement improviser. Donc, aujourd'hui, il fera beau et il y aura un peu de pluie. Donc, il fallait qu'évidemment, les degrés, ils travaillent beaucoup la météo à l'école. Donc, est-ce que s'il fait 10 degrés, bien, c'est normal qu'il y ait de la pluie. Il ne fera pas 20 degrés avec la neige. Et tranquillement, d'une séance à l'autre, on a développé un bulletin météo farfelu. Je l'ai fait aussi avec le jeu de mémoire, c'est écrit, mais bulletin météo farfelu. Donc, aujourd'hui, il va pleuvoir des boules de gomme. Donc, les amener parce que, bon, évidemment, pour eux, pleuvoir des boules de gomme, ça ne fait pas de sens. Et pour mes élèves, ce qui ne fait pas de sens, bien, c'est dur de les amener à... Fait que je dis, bien non, c'est ça, il faut que tu dises quelque chose qui ne se peut pas. Fait que tranquillement, pas vite, non, ça a donné des belles choses. Ils ont fini par embarquer. Puis on a fait aussi du théâtre d'objets. Donc, il y avait à se sélectionner un objet. Puis on s'amusait encore là avec le cadrage. Donc, simplement s'amuser avec gros plans, plans éloignés, faire marcher l'objet dans le bas de l'image, comme s'il y avait un plancher dans le bas de l'image, le faire apparaître par le haut, par le côté. Donc, vraiment s'amuser avec le cadrage et faire apparaître l'objet de différentes façons. Ça, ça a bien fonctionné également. Également, donc, vous voyez, c'est simple. Je ne pars pas, je ne fais pas de partage d'écran. Je n'utilise pas le tableau blanc. Ça ne donnait comme pas dans mes séances. Donc, c'est rester toujours tout le monde. On ouvre la séance. On est ensemble. On se voit. Et on fait des jeux ensemble. On s'amuse avec les micros. On s'amuse avec les caméras. Quelques partages d'écran occasionnels où j'ai préparé un PowerPoint. Je veux montrer un peu de visuel. J'entends mes élèves. Je vois qu'ils écoutent. Je les vois un petit peu sur le côté, mais pas trop longtemps, le partage d'écran. Je reviens avec eux pour vraiment bien les voir puis voir aussi, pas leur capacité, excusez, ce n'est pas le bon mot, mais leur attention. Est-ce qu'ils sont toujours attentifs? Est-ce qu'ils sont toujours avec moi? Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est fort simple. Puis, quelques liens cas-out occasionnels que je leur envoie également pour bonifier ce qui se faisait dans les séances. Donc, donner confiance, c'est des encouragements fréquents. Quand c'est, des fois, quand tu nommes l'élève, OK, ça sera à ton tour. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas certains. Ils n'ont pas vraiment suivi. Donc, c'est simplement d'encourager, faire avec eux. Bien, regarde, si tu n'as pas d'idées, ce n'est pas grave. Je vais le faire avec toi. Répète ce que je dis. Et si tu as une autre idée, tu ne te gênes pas. Tu donnes une autre idée et c'est tout. Donc, encourager fréquemment, développer les compétences sociales. Nous, on travaille beaucoup au niveau de l'autodétermination. Donc, par mes élèves animateurs, entre autres, travailler beaucoup, de prendre l'initiative. On n'a pas des élèves qui prennent nécessairement souvent l'initiative. Donc, on les encourage beaucoup à prendre l'initiative. Tu as une idée, fais-la falloir, puis on va essayer. Donc, tranquillement, pas vite. Ils font déjà en classe, mais tranquillement, pas vite, même dans les séances. S'ils ont une idée ou s'ils veulent enrichir ou bonifier quelque chose qu'on fait, tranquillement, pas vite. Ils font également à distance du renforcement positif aussi. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà en classe, mais que je continue simplement à distance. Donc, cibler les actions, c'est décortiquer la tâche le plus possible. Donc, quand on commence un jeu, bien, c'est sûr, je ne peux pas l'expliquer en entier. Ça fait que j'y vais vraiment. OK, on va commencer par cette étape-là. Donc, go, on le fait tout de suite. Donc, au lieu d'expliquer le jeu au complet, je vais commencer par une première étape. Par exemple, la conversation émotive. OK, personnage A, bonjour, comment vas-tu? Personnage B, choix, je vais bien ou je vais mal. C'est tout. On commence par ça, go. Donc, je nomme déjà deux premiers élèves. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien ou mal et ainsi de suite. Tout le monde passe. S'il reste du temps, OK, on ajoute quelque chose. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien ou mal, mais là, je veux ressentir l'émotion qui va avec. Je vais bien, je vais mal. Oh, là, on ressent une émotion. Donc, personnage A, pourquoi? OK, donc pourquoi tu vas bien ou pourquoi tu vas mal? Donc, là, on refait le cercle. Donc, vous voyez, à quatre séances par semaine, j'utilisais souvent le même, ce même jeu-là que d'une séance à l'autre. Bien, là, j'ajoute des éléments, j'ajoute des défis. Donc, ce n'est pas nécessaire d'arriver avec une énorme planification. De toute façon, mes élèves ne me suivraient pas si j'arrivais. Tu sais, je fais des choses beaucoup plus développées, beaucoup plus élaborées en personne, mais en personne, je suis avec eux. Puis moi, je joue avec eux. Mes élèves ne sont jamais en situation où ils vont travailler en équipe ou ils préparent quelque chose dans le but de venir présenter. Nous, on est comme une équipe dans mes cours. Donc, je suis avec eux, je suis debout avec eux. On joue ensemble, je fais du modelage. Après ça, je m'éloigne. Je laisse les autres élèves jouer ensemble, mais j'interviens et je suis là sur place. À distance, ce n'est pas pareil. Donc, il a fallu que je, il fallait que je me ramène aussi à dire, OK, wow, vraiment, il faut que je fasse ça. Je décortique déjà beaucoup quand je suis en présence, mais j'ai appris à décortiquer encore plus à distance. C'est important. Le moins d'explications possibles, mettre les élèves en action rapidement, puis vraiment des petites actions qui permettent à chaque élève de participer. Donc, choisir les technologies connues, OK? Donc, qu'est-ce qui est déjà utilisé à l'école? Comme je disais tantôt, nous, c'est Teams. Donc, on a opté pour Teams. Que plus les semaines avancent, c'est plus on s'en sert avec les élèves. Par exemple, dans un de mes groupes, l'autre jour, je regardais mes élèves dans leur routine du matin. Ils ont maintenant à écrire leur horaire dans le calendrier Teams. Avant, ils utilisaient une application dont le nom m'échappe. Mais là, si on doit refermer, si on doit retourner à distance, ou si on a un élève qui doit rester une semaine ou deux à la maison, il va falloir qu'on mette son horaire dans Teams de toute façon. Fait qu'on s'est dit, OK, on va donc habiloter les élèves à écrire eux-mêmes leur horaire dans le calendrier Teams. Donc, ils voient leur horaire du jour. C'est ça. Ils s'en servent aussi. On commence tranquillement à déposer des choses. Fait que des fois, avant de commencer un cours, surtout avec mes plus vieux, bien, je vais déposer des liens YouTube sur l'équipe. Puis, quand je suis avec eux, va voir dans équipe, comme je disais tantôt, et juste les amener à trouver l'équipe en dramatique. Puis, une fois que l'équipe a les trouvé, ils doivent absolument, même s'ils cliquent sur l'équipe, ça ne les amène pas vers le lien. Il faut qu'ils cliquent sur général ou généralité selon les versions. Il faut qu'ils cliquent sur ce mot-là pour voir les choses que j'ai déposées. Puis, il faut que j'aille les voir chacun leur tour pour être sûr qu'ils ont cliqué sur le bon lien. Il y en a maintenant qui sont capables tout seuls, mais il y en a encore qui ont besoin d'accompagnement. Puis, ça fait depuis le retour, là, en janvier, que je travaille ça avec eux, là, que je dépose des choses dans généralité. Fait que comprenez-vous que, là, l'utilisation d'un bloc-notes, on n'est pas rendu là, là. Tout ce qui est bloc-notes, tout ce qui est autres utilités, c'est incroyable, là, j'ai fait les formations Teams. On parlait de Google tantôt, mais Teams offre aussi des belles possibilités. J'aimerais ça, mais encore là, il faut que je me ramène. Les élèves n'iront pas. Je ne peux pas me rendre là avec eux. Donc, j'ai ciblé, moi, mon objectif. Tu es capable d'aller trouver l'équipe. J'ai nommé l'équipe. Tu es capable d'aller dans la généralité, trouver le lien. Moi, je suis bien contente avec ça. Donc, quand on fait un chaos en classe maintenant, quand j'anime un chaos, révision de connaissances ou apprécié, peu importe, quand on a terminé maintenant, les élèves aiment ça pouvoir le refaire. Donc, ce n'est pas compliqué. Maintenant, je fais, OK, je vais le rendre accessible. Je t'envoie le lien dans Teams. Ça fait que là, tranquillement, les amener vraiment à ce que ce soit usuel, à ce que ça devienne quelque chose qu'ils sont habitués d'utiliser. Et ça, c'est vraiment un objectif école. Ce n'est pas juste moi. C'est vraiment l'école au complet qu'on est mobilisés autour de cet objectif-là. Et il y a un document qui avait été préparé pour les parents, donc par l'école. On a une équipe techno. Donc, ils ont préparé un document d'accompagnement pour les parents qui a été envoyé à la maison. Ça fait que les parents peuvent, à ce moment-là, se référer aux documents. Le plus simple possible, je l'ai dit souvent. Puis ça aussi, tous nos élèves, ils ont leur iPad. Ça fait que ça, c'est très utile. Donc, utilisation du iPad dans les périodes en dramatique. Ah oui, c'est vrai, il y a Make It aussi qu'on utilise. Donc, c'est une application, une application d'iPad. Et tu peux créer une classe dans le Make It. Fait que moi, j'ai créé des classes dans dramatique. C'est juste, c'est sûr, c'est beaucoup de temps parce qu'il faut créer des jeux. Fait que c'est pour nos élèves autistes, surtout les non-lecteurs. C'est une belle application qui est utilisée aussi au niveau de toute l'école. Et c'est des jeux. Donc, des fois, c'est des casse-têtes. Fait que si, par exemple, comme là, je travaille le MIM, bon, bien, je vais prendre une photo de Charlie Chaplin et je dis, OK, je la veux en neuf morceaux. Fait que l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle défait la photo. Et là, l'élève doit simplement, avec son doigt, refaire le casse-tête. Des fois, c'est de, disons, il y a deux boîtes. Et là, je mets des images de deux thèmes différents. Fait que si je mets des images d'une séquence qu'on a regardée de Charlot et la cage aux lions, je peux mettre deux ou trois photos de la cage aux lions. Deux ou trois photos d'une vidéo de Marcel Marceau. C'est les deux que je vois avec les élèves. Là, c'est mélangé. Puis en bas, il y a le nom écrit. Ils peuvent cliquer. Puis là, ils entendent Charlie Chaplin où ils cliquent Marcel Marceau. Et là, ils doivent mettre les photos de la séquence de l'artiste dans chaque bonne boîte. Puis il n'y a pas de pointage. C'est juste la photo, elle va retourner en haut si ce n'est pas dans la bonne boîte. Fait qu'après ça, il réglisse puis il y amène dans la bonne boîte. Fait que c'est une belle façon de revoir toutes les notions qui sont vues en classe avec eux. C'est une application qu'ils aiment beaucoup. Ils répondent vraiment très, très bien à cette application-là. Fait que c'est facile. C'est facile à monter. C'est facile à utiliser pour les élèves. C'est juste, c'est sûr que c'est beaucoup de temps pour monter chaque petit jeu. Moi, j'en mets à peu près une dizaine. Donc, il y a une dizaine en 10 et 12 pages de jeu. Fait que c'est donc aller chercher les images, penser à chaque jeu, qu'est-ce qu'ils pourraient. Mais c'est utilisé pour la peine. Les élèves le font puis même le font plusieurs fois le même jeu. Fait que ça vaut la peine d'investir. Moi, j'ai réalisé, j'aime mieux mettre mon temps dans les make-its que, par exemple, d'en faire des capsules que mes élèves vont moins regarder. Donc, le make-it est plus ludique. Fait que, voilà, c'est une belle petite découverte qu'on a faite cette année. Puis, mon défi personnel, bien, justement, ça va être de créer des capsules et les déposer sur Teams. Donc, on commence notre gala de fin d'année bientôt. Donc, je vais faire, au lieu de faire mon modelage en personne avec eux pour leur apprendre les séquences qu'ils vont jouer, je vais simplement me filmer en train de faire les petites scènes de mime qu'ils vont faire dans le gala. Puis, encore là, bien, pour réutiliser la capacité d'aller chercher du matériel déposé sur Teams. Éthique, on peut le... L'éthique, c'est sûr, bon, c'est presque acquis. Je veux dire, il ne faut pas oublier que des fois, on n'est pas plus à l'école, on est à la maison. Donc, quand j'enseigne, tout le monde à la maison peut entendre, les parents peuvent entendre. Donc, puis, il y en a même qui participent. L'hiver dernier, il y a des parents qui participaient. Donc, c'est ça, juste ne pas perdre ça de vue. Puis, adapter la durée des rencontres, je l'ai dit déjà. Donc, voyons, on a fait des séances de 30 minutes versus 60 minutes quand on est avec eux. On a réalisé que 30 minutes, c'était vraiment le maximum qu'on était capable. À chaque fois que j'ai débordé du 30 minutes, 35, 40, tu vois la différence. Fait qu'on a décidé de... Il y a des élèves, ah, moi, j'en ferais toute la journée, Hélène. Oui, mais on va arrêter quand même à 30 minutes parce que c'est ça. Après 30 minutes, bien, tu ne me suis plus. Fait qu'on se verra. Viens me voir quatre fois dans la semaine à la place, mais on va faire 30 minutes à chaque fois. Merci. Faire preuve de flexibilité, bien, c'est ça. Il y a tout le monde, il a fallu qu'on fasse preuve de flexibilité. J'avais créé aussi une trousse d'urgence. Je n'en ai pas parlé parce qu'elle n'a pas été tant utilisé. Fait que moi, je la garde dans mon baluchon en me disant, ah, j'ai un petit backup d'activité que j'ai conçue, mais que, bon, c'est sûr que les élèves qui sont capables d'être en ligne sont en ligne. Ceux qui ont moins la... Tu sais, j'ai quand même une partie de mes élèves qui ne font pas d'enseignement à distance, mais dans ce temps-là, c'est les parents qui se retrouvent à devoir décortiquer l'activité, même si elle est simple, l'animer auprès de leur enfant. Donc, c'est comme donner une responsabilité aux parents d'animer quelque chose avec leur enfant que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Fait que je suis restée zen puis je me suis dit, bien, cette trousse-là dans laquelle j'ai mis beaucoup de temps, je la garde. Je la garde dans mon baluchon puis elle pourra me resservir éventuellement. Il y a plusieurs activités dedans. Je pourrais la partager dans la conversation, cette trousse-là. ça me fait plaisir de la partager. J'ai mis beaucoup de temps dedans. Fait que si jamais elle peut servir à quelqu'un, ça va me faire plaisir qu'elle puisse servir. Puis, quelques projets qu'on a réalisés à distance. Bien, l'année passée, on a fait complètement à distance notre gala de fin d'année. Donc, on trouvait ça important de souligner les réussites de nos élèves. Donc, j'ai coaché à distance des élèves animateurs. Donc, les élèves volontaires, je leur avais fait un horaire. Les élèves volontaires, ce qu'on faisait, c'est qu'à la fin de la séance de 30 minutes, les deux élèves qui pratiquaient cette journée-là restaient avec moi et je les ai enregistrés à distance pour faire des courtes animations très, très simples. Donc, on a monté un gala de fin d'année complètement à distance. Le spectacle de Noël cette année a été filmé. Donc, on était à l'école avec les élèves. On a filmé, on l'a diffusé sur Zoom. Les parents ont apprécié beaucoup, beaucoup. Conte d'Halloween, on a, moi, j'ai interprété un conte et comme on ne pouvait pas accueillir tous les groupes, il y a des groupes qui me suivaient en direct sur Teams. J'ai fait une SAE de Pierre et le Loup que je pourrais partager aussi, que j'ai commencé à distance en janvier et que j'ai complété en présentiel, mais qui est possible aussi de faire en mode hybride et la finalité de ça, c'était de regarder Pierre et le Loup la diffusion du TNM. Et en ce moment, on est en train de concevoir notre gala de fin d'année. Donc, même chose, ça va être une formule hybride entre le gala de l'année passée et le spectacle de Noël. Donc, on prépare à l'école, nous allons filmer puis nous allons diffuser également sur Zoom au mois de juin puisqu'on ne pense pas pouvoir se rassembler pour faire un gala. Et les commentaires qu'on a eus des parents, en fait, on parle des choses qui risquent de rester après. Les galas de notre école risquent fortement de rester en ligne à l'avenir parce que les parents nous ont dit qu'ils sont moins longs en ligne qu'en personne d'une part. Et pour les élèves, ils ont une meilleure, c'est drôle à dire, mais ils ont une meilleure attention. Ils sont à la maison avec leurs parents, ils sont dans leur salon, devant l'écran, ils voient, en tout cas, supposément, ça répond très, très bien. Et c'est une demande qu'on a eue que ça continue comme ça, qu'on maintienne cette formule-là de galas à distance. Fait que, à suivre. Et les outils le plus simples possible, je l'ai dit vraiment plusieurs fois, mais iPad, ordinateur, Teams, Kout, Make It, iMovie, on utilise iMovie pour faire tout le montage de nos spectacles, ça s'utilise très, très bien. PowerPoint, Loom, les liens sur YouTube, pictogrammes et en musique. Donc, mon collègue en musique, je l'ai mis, je lui ai demandé, il fait des beaux vidéos clips, Filmorama, Ableton et Audacity. Donc, ce sont les plateformes qu'il utilise. Je vous ai mis quelques petits liens pratiques, donc, que moi, j'ai utilisés pour mon enseignement en ligne, fait que vous pourrez aller voir. Bien, merci beaucoup, Hélène. C'est très enrichissant. À toi, Gilbert. Bonjour tout le monde, merci, Guylaine. Alors, j'espère que la pause a été bonne. Alors, moi, de mon côté, je voulais vous partager un petit peu mon expérience, je voulais être complémentaire avec mes collègues qui vous ont expliqué un petit peu comment ça s'était passé de leur côté. Donc, je voulais y aller peut-être avec des exemples concrets et peut-être même vous faire participer et là, je suis sûr qu'il y en a qui font comme « Ah non, il va nous faire participer ». Alors, on va essayer, on vit un petit peu ce que nos élèves vivent actuellement de passer une grande période devant leur ordinateur. Donc, on va essayer de dynamiser un petit peu la rencontre. Alors, Marie-Ève, on peut y aller avec notre prochaine image. Donc, je me présente, Gilbert Trudel, j'enseigne l'art dramatique à l'école Paul-Gerret-Lajoie d'Outremont et, bon, j'ai évidemment différents chapeaux. J'enseigne l'art dramatique au deuxième et quatrième secondaire dans un programme spécial qui est une concentration art dramatique qui est offerte à l'extérieur de l'horaire, donc, avec des élèves qui sont ultra motivés. Donc, ça, c'est vraiment une grande chance. Donc, au niveau de la motivation des élèves qui vont vraiment embarquer dans n'importe quoi, qui vont embarquer dans nos folies. J'enseigne également l'art dramatique, mais dans un profil cinéma au première, deuxième et cinquième secondaire. c'est une option qui est offerte à notre école et donc qui est donnée à des groupes cette année des élèves qui n'avaient pas nécessairement choisi. Bon, on le sait avec ce qu'on vit présentement, ce n'est pas tous les élèves qui ont eu la chance d'avoir nécessairement leur premier choix. Donc, des fois, des élèves qui ne sont pas là de gaieté de cœur, mais qui finalement, franchement, je suis vraiment content, donc finisse par se découvrir des habiletés et à embarquer vraiment dans les projets avec nous. Et enfin, je suis aussi ambassadeur des arts. Je me promène dans les corridors et je fais des petits saluts en disant que je suis l'ambassadeur des arts. Donc, je chapeaute vraiment la coordination de la concentration art dramatique chez nous, mais aussi donc d'organiser des activités étudiantes, culturelles qui s'adressent à tous les élèves de l'école et donc, on touche à toutes les formes d'art. Donc, ce sont les différents chapeaux que j'ai à PGLO. Et quand Marie-Claude m'a invité à venir parler aujourd'hui, j'ai eu un petit stress, je me suis dit, oui, mais je ne suis pas le meilleur pour parler de ce que c'est enseigner à distance. Et, bien, force est d'admettre que finalement, en faisant l'expérience, j'ai fait, ah, bien, j'ai quand même développé, même si au niveau, un petit peu comme Hélène, au niveau technologie, je n'étais pas nécessairement le meilleur. J'étais très intéressé, mais pas nécessairement le meilleur. Et finalement, bon, à force d'explorer, bien, on a réussi vraiment à découvrir plein de petites habiletés comme ça à pouvoir partager donc aujourd'hui. Vous voyez en ce moment à l'écran, bon, des spectacles, on a la chance d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de, un superbe auditorium, un costumier vraiment extraordinaire et beaucoup de générosité de la part de nos élèves. Et un petit peu comme mes collègues l'ont dit, Hélène et Daniel, ça a été vraiment un choc. donc quand tout s'est arrêté au mois de mars dernier, des élèves qui étaient prêts à présenter, qui allaient présenter la semaine suivante qu'on était en général juste avant et là, tout d'un coup, bang, tout arrête. Donc, ça a été vraiment un choc pour nous, pour les élèves. On est resté un petit peu dans le déni, je pense. On se disait, c'est pas grave, dans deux semaines, on va présenter. Dans un mois, on va présenter. On se fera un petit spectacle de fin d'année et finalement, on n'a jamais présenté ces spectacles-là, mais on s'est retournés donc dans le monde virtuel, le merveilleux monde en ligne. Mais franchement, les élèves ont vraiment embarqué, ont suivi, puis je pense que ça a été un bombe aussi de pouvoir quand même faire quelque chose, d'explorer ces nouvelles techniques-là. Alors, donc, je peux vous montrer qu'on enseigne autrement. Vous le savez, vous l'avez tous expérimenté. Vous aussi, on a chacun de nos expériences avec les élèves avec qui on travaille. De mon côté, dans une journée, je peux vraiment voir des élèves de première, secondaire, quatrième, cinquième. Donc, vraiment, il y a des journées où est-ce qu'on était en ligne et je voyais mon horaire est ainsi fait dans la même journée, quatre périodes et on passait à travers tous les niveaux et c'est quand même, mais c'est quand même plaisant. Donc, on a fait de cette réalité une contrainte artistique. On a la chance. Moi, je trouve qu'on est vraiment chanceux au niveau des arts. On a cette propension à être capable de se revirer de bord et d'utiliser des contraintes qui peuvent être un petit peu plates des fois et les utiliser à notre avantage. Donc, en faire des contraintes artistiques, donc, effectivement, s'adapter en utilisant les nouvelles manières de faire, explorer les possibles, ça a vraiment été ça pour moi la dernière année, donc explorer des nouvelles façons de faire et utiliser ça, utiliser l'ordinateur, la caméra, le micro comme un terrain de jeu vraiment à apprivoiser. Je trouvais que le mot apprivoiser, c'était vraiment le terme qui, moi, me résonnait le plus en moi parce que ça a été vraiment ça, donc d'apprivoiser un petit peu comme un ami. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour mieux connaître ces nouvelles technologies-là et se donner le droit à l'erreur de se dire que, oui, on peut se tromper, ça se peut qu'il y ait un cours où est-ce que ça aille un petit peu moins bien avec nos élèves. Ils vont nous le dire si ça ne fonctionne pas. On va s'en rendre compte mais ça a été vraiment une super belle exploration et mon troisième point que je trouvais important de partager, c'était vraiment de cultiver le plaisir. Ça a déjà été dit mais je trouvais que c'était important de le rappeler, le ludique, je pense que pour les élèves, c'est tellement important donc de rendre les apprentissages des fois un peu plus légers à travers le jeu. L'art dramatique, je trouve, s'y prête bien donc de vraiment apprendre en s'amusant et trouver justement des nouvelles façons de faire et je me suis dit si moi j'ai du plaisir, mes élèves risquent d'avoir du plaisir aussi. Si je suis anxieux et que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, mes élèves risquent de le ressentir donc ça a été de se trouver des façons de faire dans lesquelles je me sentais à l'aise pour pouvoir avoir du plaisir et partager donc ce plaisir-là avec les élèves. Concernant donc les applications utilisées, Hélène et Daniel ont donné plein de super belles applications à utiliser que j'ai aussi utilisées. Moi, je me limite à deux donc pour vous dire, des fois, on n'est pas obligé d'aller, comme disait Hélène, d'aller visiter un million d'applications avec des applications de base. On peut vraiment faire beaucoup de choses quand on les expérimente. Moi, j'ai utilisé comme Daniel Google Classroom qui a été vraiment pour moi une bénédiction et effectivement, comme il l'a dit, ça va être une application que je vais garder aussi pour mes cours futurs. Donc, d'aller chercher le meilleur des deux mondes, finalement, d'aller chercher le meilleur dans le présentiel et dans le virtuel. Moi, cette année, au niveau de mes évaluations, au niveau de mon organisation aussi, voir qui a remis ses travaux, ça a été vraiment, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail et ça l'a aussi permis de pouvoir vraiment voir les élèves auxquels je devais parler plutôt que d'avoir une pile de travaux puis faire comme, bon, OK, il faut que je prenne le temps de marquer qui l'a remis, qui ne l'a pas remis, aller faire. Donc, tout ce travail-là, finalement, se faisait automatiquement et ça, ça a été quand on peut sauver du temps, c'est sûr qu'on l'apprécie. J'ai utilisé également Google Form dont on n'a pas parlé avant. Pour moi, Google Form a été vraiment aussi très intéressant au niveau de se faire des sondages des fois, de voir parce qu'avec Google Form, on peut poser des questions aux élèves et avoir des pourcentages, donc savoir combien d'élèves ont répondu. Bon, par exemple, on a fait une activité où je voulais savoir quelle était leur chanson favorite. Alors, je leur avais donné une liste de chansons et, bon, à la fin du cours, on se mettait la chanson qui avait gagné, qui avait eu le plus de voix. Donc, c'est une façon de rendre les élèves aussi actifs, mais aussi d'y aller, par exemple, pour l'appréciation, donc de permettre de garder des traces de l'appréciation. Et je reviens à Google Classroom. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on pouvait suivre aussi dans le travail, par exemple, demander à mes élèves de, par exemple, morceler le travail, me donner le synopsis, par exemple, du travail de la CNET qu'ils sont en train de faire. Et ça me permettait, donc, d'avoir des interactions écrites, donc de pouvoir aller partager directement mes impressions avec les élèves aussitôt que c'était fait. Alors, voilà, donc, pour les applications que j'ai utilisées. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vraiment vous donner des exemples concrets de ce que j'ai fait, essayer des trucs. Et là, bon, j'en profite tout de suite pour parler de quelque chose. que vous vivez peut-être en tant que professeur enseignant en ligne les caméras qui sont fermées. Présentement, les seuls collègues que j'ai dont la caméra est ouverte, c'est ceux qui animent l'activité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, vous l'avez vécu en tant qu'enseignant. Oh, Daniel vient d'allumer sa caméra. Oh, il vient de la refermer. Yeah! Alors, donc, d'avoir vraiment le visage des élèves en ligne, ça donne vraiment énormément d'énergie autant à l'enseignant qu'à la classe elle-même. Et là, bon, il y en a peut-être qui sont couchés dans leur lit en train de suivre la formation. Alors, donc, on ne vous demandera pas d'allumer votre caméra. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Vous pouvez ouvrir votre caméra pour participer aux prochaines activités qu'on va faire ensemble. Sinon, ce n'est pas grave. Mais moi, une façon que j'ai trouvée pour essayer de sensibiliser les élèves à cette réalité, donc, ça a vraiment été de, bon, de leur dire comment mon ressenti. Donc, pour l'enseignant, c'est vraiment, ça donne vraiment de l'énergie d'avoir la caméra et de voir les visages et aussi, donc, de peut-être des fois leur proposer, donc, les élèves qui avaient leur caméra fermée, je leur disais, il n'y a pas de problème, tu peux garder ta caméra fermée, mais je vais te demander de me remplir un petit travail supplémentaire pour m'assurer de ta compréhension, pour m'assurer que tu as bien suivi. Et donc, souvent, c'était un petit peu dissuasif, donc, d'avoir à faire un travail supplémentaire pour les élèves du secondaire, donc, la plupart avaient l'envie soudaine d'allumer leur caméra, alors, donc, aujourd'hui, je vais proposer de faire un petit travail supplémentaire à tous ceux qui n'allumeront pas leur caméra à la... Non, c'est des blagues. Alors, donc, d'avoir, pour de vrai, cette petite astuce-là dans la poche, ça fait en sorte, moi, de mon côté, au secondaire, autant de secondaire 1 à secondaire 5, j'avais environ 95 % des élèves qui allumaient leur caméra et les élèves, franchement, ils ont été extraordinaires. Bon, je touche du bois, je me trouve bien chanceux, mes groupes, les élèves qui n'allumaient pas leur caméra, quand même remplissaient les travaux supplémentaires que je leur demandais de faire et suivaient quand même, donc, étaient capables de répondre à des questions simples sur le cours et j'utilisais tout le temps mon Google Form le même, donc, ça ne me donnait pas du travail supplémentaire, c'était vraiment d'aller répondre et ensuite d'aller voir est-ce que les élèves dont la caméra était fermée ont répondu à tout ça, donc, c'est un petit truc comme ça que je partage avec vous et un autre truc aussi, les élèves, parce qu'on ne se le cachera pas, en visioconférence, on est en compétition directe avec la télévision, le cellulaire, la tablette, les jeux vidéo, YouTube, TikTok, donc, toutes les applications possibles et inimaginables, ce n'est pas évident, ça met beaucoup de pression sur nos épaules de preuves d'être aussi intéressants et, bon, j'en suis venu à la conclusion que je ne réussirais pas à être aussi intéressant qu'un million de vidéos TikTok qui se suivent un après l'autre, alors, j'ai essayé de me démarquer en organisant un petit peu de la compétition avec les élèves, on sait que les élèves carburent à ça, on sait que les bons Facebook avec les j'aime, même chose pour Instagram, donc, ça vient leur donner de la, quand ils sont valorisés, quand ils ont des bonnes réponses, quand ils ont des likes, alors, donc, moi, de mon côté, j'ai décidé d'utiliser ce petit côté-là, compétition, mais de manière coopérative, donc, d'amasser des points et d'avoir une activité récompense, que ce soit, bon, quand on est en présentiel et virtuel, donc, de regarder un film, par exemple, à une période où est-ce qu'on va être ensemble, un film de leur choix, bref, donc, d'avoir ce petit côté-là, donc, d'amasser des points à tous les cours et quand on a atteint le 100 points, toute la classe ensemble, donc, vraiment de manière coopérative avec tout le monde qui doit participer, donc, ça, c'était une belle façon aussi d'avoir l'adhésion des élèves dans les différents jeux que je leur proposais. Alors, Marie-Ève, on peut changer de diapositive, on peut aller avec la prochaine, donc, des réchauffements en ligne que je leur proposais, souvent, la prise de présence, ça peut être quelque chose qui est un petit peu long et un petit peu laborieux à faire où est-ce que les élèves sont plus ou moins intéressés, donc, j'ai théâtralisé un petit peu les prises de présence, bon, que ce soit d'y aller avec des prises de présence avec émotion, par exemple, donc, c'est très, ça fait du bien des fois un matin à 9h30 de prendre les présences avec beaucoup de frustration donc, c'était libérateur pour certains de me dire « ouais, je suis là » et donc, de sortir le méchant à ce moment-là mais ça pouvait aussi être, par exemple, bon, dans le temps de la Saint-Valentin de faire une déclaration d'amour à la classe, pourquoi pas et ça, c'est très drôle en 5e secondaire de voir Étienne avec habituellement son capuchon renfrogné dans le fond de la classe après avoir passé après plusieurs autres élèves finalement décider par imitation de lui aussi faire une déclaration d'amour à la classe donc ça a donné lieu à des moments cocasses où est-ce que, bon, on se prend pas au sérieux, on s'amuse, c'était fait dans le plaisir donc voilà pour la prise de présence. Les sondages, j'aimais beaucoup réaliser des sondages et moi, j'ai décidé d'utiliser vraiment les élèves, tout ce qui pouvait se trouver aussi autour d'eux, dont leurs mains, pour réussir donc à dynamiser les cours donc d'avoir des sondages avec pouce dans les airs, pouce par en bas, moyen, alors par exemple, on va faire un exemple, Marie-Ève, Marie-Claude, Daniel, Hélène, Guylaine, je sais pas si il y en a d'autres qui ont ouvert la caméra, Emmanuel, oui, Martine, bon, ça ouvre les caméras, je suis content de vous voir, bonjour tout le monde, bon, Lynn qui vient d'ouvrir sa caméra, ça fonctionne, on aime ça et donc, je vais vous demander donc d'y aller avec vos pouces dans les airs pour me donner votre impression, comment ça va aujourd'hui, est-ce que ça va bien présentement? Ah, hey, j'aime ça, je suis content de voir que, hey, vous êtes des élèves extraordinaires, moi j'en avais des fois qui allaient un petit peu moins bien, alors ça permettait de pouvoir discuter un petit peu, ouvrir la discussion avec eux, donc c'est une façon un petit peu comme Hélène disait, le côté très humain, donc ça permettait ça, je vous nomme des genres théântraux, vous me dites, est-ce que c'est un genre qui vous parle à vous? Si je vous dis, par exemple, la comédie, est-ce que vous êtes des fanatiques de la comédie? Moyennement, pas beaucoup. OK, donc je vois Hélène moyennement, sinon le reste, ça a l'air quand même, ah oui, OK, plusieurs, la comédie, ça fait du bien, pendant, on va se dire, pendant cette période de pandémie, rire un peu, ça peut faire du bien, effectivement. Si je vous dis le drame, est-ce que vous êtes des amateurs de drame, donc vous y allez, moyen pour Marie-Ève, OK, oui, quand même, OK, j'ai quand même pas mal de pouces en l'air, quelques-uns qui sont, on en a assez eu de drame cette année avec ce qu'on a vécu. Si je vous dis maintenant, théâtre, comédia de l'arté, est-ce que vous êtes des amateurs, est-ce que vous aimez en faire, en regarder, alors, ah, ça, oui, bon, je pense que c'est unanime, donc, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire et c'est simple, ça se fait directement et les élèves sont tout de suite engagés, donc, ça aide un petit peu, justement, à dynamiser le cours tout de suite en début de cours, donc, souvent, j'y allais avec un sondage sur des trucs que j'allais réutiliser plus tard, donc, c'était un réinvestissement que j'allais faire. J'ai rajouté le jeu « Je n'ai jamais ». Ça, c'était un jeu que j'aime beaucoup faire, donc, évidemment, il n'y a pas d'alcool, pour ceux qui se demandaient s'il y allait avoir de l'alcool associé à ça, évidemment pas, donc, c'est vraiment le jeu « Je n'ai jamais » qu'on connaît, mais avec la caméra. Je me suis rendu compte que les élèves aimaient beaucoup utiliser leur caméra, des fois, bon, il y en a qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment. Évidemment, pour suivre mon cours, je leur proposais vraiment de garder la caméra toujours ouverte pour qu'on puisse avoir une interaction et, dans certains jeux, donc, d'utiliser la caméra comme un outil d'ouvrir et de fermer la caméra. Alors, par exemple, je n'ai jamais fait de Comedia dell'arte, donc, ceux qui n'avaient jamais fait de Comedia fermaient leur caméra, donc, on voyait apparaître à l'écran ceux qui s'y connaissent en Comedia, donc, c'est une autre façon aussi, donc, de rendre les élèves actifs dans un réchauffement. Le prochain jeu, je vais vous mettre au défi, c'est un jeu qui fonctionne vraiment très, très bien habituellement, c'est le jeu de l'accessoiriste. Donc, souvent, on ne parle pas beaucoup des accessoires au théâtre, pourquoi pas utiliser le cours en ligne pour faire la promotion de trouver le bon accessoire, c'est toujours quelque chose d'intéressant, on touche un petit peu à la scénographie et un truc que j'aime beaucoup, donc, c'est de demander aux élèves de fermer leur caméra et de les envoyer chercher dans la maison un objet qu'on va rechercher, donc, le plus bel objet du genre qu'ils vont pouvoir trouver. Et là, bon, on demande aux élèves de ne pas se tuer, c'est important parce qu'il y en a qui vraiment veulent se donner, mais à 100%. Donc, je vais vous inviter à fermer vos caméras. Donc, tout le monde, on ferme nos caméras et vous êtes tellement des élèves extraordinaires à l'écoute. Donc, tout le monde a fermé sa caméra, c'est un petit peu ce que ça donne aussi dans un cours. Évidemment, d'avoir la mosaïque, c'est toujours plus intéressant. Et là, je vais vous montrer un objet et la première personne que je vais voir réapparaître à l'écran va gagner donc notre concours du jour. Donc, qui va être le roi ou la reine de cette activité, je ne le sais pas, je ne suis pas trop chien, je n'y vais pas avec un objet trop difficile. Alors, si par exemple, je vous dis trouvez-moi un livre, donc je veux avoir le plus beau livre que vous pouvez trouver, la première personne qui réapparaît, oh yeah, avec Bravo Daniel qui est réapparu avec un livre juste à côté de lui. Donc, voilà, évidemment, on peut jouer à ce jeu avec une spatule, yeah, je l'envoie plein, appareil, qui sont allés, je suis avec Guylaine dans ta bibliothèque en arrière. Oui, bravo Hélène. Alors, donc, je me doutais bien, je pense que Marie-Ève est probablement partie à l'étage aller chercher un livre. Alors, donc, vous voyez, les... ton livre est transparent, on voit... Alors, bravo, je vous trouve vraiment très, très bon. Et cette activité-là peut aussi, donc, servir à ouvrir la discussion, quel livre es-tu en train de lire présentement, quelle bande dessinée as-tu sur ta table de chevet. Donc, ce sont des façons de rendre les élèves actifs, mais en même temps de l'utiliser de manière pédagogique. Une autre façon de se réchauffer en ligne, j'aimais beaucoup la parole circulaire. Hélène parlait beaucoup d'élèves qui sont devenus animateurs, c'est une variation sur un même thème. Donc, c'est d'offrir aux élèves de eux-mêmes se donner la parole. Alors, par exemple, si je vais avec l'histoire inventée, donc, c'est de donner, bon, la phrase de départ, par exemple, on a tous déjà fait cette activité-là et un élève, donc, qu'on choisit, nomme la phrase, bon, raconte la suite de l'histoire et donne la parole à quelqu'un. Donc, l'élève se sent responsable et donc, ça donne lieu à, bon, un petit thrill de qui va être la prochaine personne à être nommée. L'élève a un certain pouvoir, un certain contrôle, donc, ça favorise son adhésion encore une fois. Donc, c'est une activité qui marche bien. Des mots qui commencent par, j'ai beaucoup utilisé cette activité-là où est-ce que on joue, ce qu'on veut, dans le fond, dans le réchauffement, c'est vraiment rendre l'élève actif dans son cerveau. Donc, on nomme un élève ou une élève et on lui donne une lettre, par exemple, bon, la lettre A et l'élève doit nommer le plus de mots possibles qui lui passent par la tête. Évitez les noms propres et évitez les verbes conjugués. Un petit conseil parce que sinon, ça va vite dans ce temps-là. Donc, des noms communs et le temps est défini par les autres élèves. Je demande à tous les élèves d'éteindre leur caméra et ils doivent ouvrir leur caméra dans l'ordre alphabétique. par exemple, Adam va être le premier à ouvrir sa caméra, va l'ouvrir, va la fermer, Béatrice doit être la deuxième à ouvrir et donc, ils doivent ouvrir leur caméra comme ça et c'est ça qui détermine le temps que la personne a jusqu'à Zachary qui est le dernier et quand Zachary ouvre sa caméra, c'est terminé, le chrono est terminé. Donc, ça joue et évidemment, on peut le faire avec plusieurs élèves, ça leur donne un timing et tout le monde, un petit peu comme quand on est en présentiel finalement où tout le monde est un petit peu actif donc ça rend tout le monde un peu actif, on retrouve un peu cette énergie-là qu'on a en classe. Le Lou Gavou 2.0, je ne l'ai jamais fait encore mais je l'ai mis dans mon tableau parce que c'est une initiative d'un élève. J'en profite pour le dire, les élèves ont tellement d'idées, ils sont tellement créatifs et s'y connaissent parfois mieux que moi en technologie donc d'être ouvert aussi à ces idées-là de les rendre eux-mêmes créatifs avec la technologie. C'est une façon d'apprendre et c'est une façon aussi de se former nous et de les former eux et c'est une proposition qui avait été faite donc de raconter un petit peu comme le Lou Gavou, on a un élève qui est le Lou Gavou dans la classe, on a un inspecteur, quelqu'un qui doit découvrir qui est le Lou dans la classe et on raconte une histoire et tous les élèves peuvent choisir de faire, bon ça peut être du bruitage, ça peut être des animaux dans la forêt, peu importe et évidemment le loup lui, il hurle et donc le loup ne doit pas se faire prendre par les autres donc doit faire un petit son ici et là et les autres élèves doivent essayer l'inspecteur doit essayer de trouver pendant qu'on entend les oiseaux pit pit il y a plein d'élèves qui sont en train de parler avec leur micro, le micro est ouvert et donc c'est de trouver qui fait le son du loup parmi tout le monde donc c'est une façon de jouer au Lou Gavou 2.0 proposée par un élève une activité qui fonctionne très bien aussi c'est le fais-moi croire que donc on ferme nos caméras et on demande à l'élève de nous faire croire en quelque chose alors par exemple fais-nous croire que tu es à l'hôpital ce matin donc et là encore une fois bon il y a eu des maisons dévastées donc c'est de dire aux élèves faites attention quand même de ne pas faire le bordel chez vous parce que les parents ne nous aimeront pas donc d'y aller donc avec ce qu'ils ont sous la main pour pouvoir réussir donc à créer une scène donc là on avait le droit j'ai eu droit à des scènes avec bon les bandages entourés autour de la tête dans le bras et donc de nous faire croire qu'ils sont bon une bouillotte sur la tête donc de nous faire croire avec évidemment l'état d'esprit dans lequel on est quand on est à l'hôpital je vous montrerai tout à l'heure quelques images pour faire bouger les élèves des fois ça les fait bouger on s'entend quand ils ont à courir dans la maison un petit peu partout une autre activité que j'aime beaucoup faire c'est j'en dis pour les faire bouger donc c'est on connait tous ce jeu-là et donc d'éliminer au fur et à mesure encore une fois en jouant avec la caméra donc de voir qui va être le dernier à rester donc à l'écoute bon moi c'est Gilbert dit on joue à Gilbert dit et on donc on s'amuse comme ça et ça permet donc de des fois décomplexer aussi le mouvement parce que bon quand on a un mouvement à faire et que tout le monde nous regarde mais là quand il y a la consigne toi tu dois le faire tu dois te concentrer donc des fois ça décomplexifie le mouvement donc d'y aller avec le groupe on a dansé aussi donc souvent j'utilise sur YouTube des Just Dance pour ceux qui qui connaissent l'application et moi je suis tout le temps vraiment éberlué de voir mes élèves donc embarquer dans cette activité-là et danser devant leur caméra on s'entend que des fois au secondaire c'est une clientèle qui peut être un petit peu plus gênée donc devant la caméra de se montrer l'image de soi devant les autres mais franchement je les fais souvent et les élèves embarquent je pense qu'ils ont ce besoin-là de bouger aussi cette année alors ils embarquent vraiment dans les activités Scrabble improvisé encore une fois pour faire aller la tête donc j'invite les élèves à écrire une lettre dans leurs mains et donc on ferme les écrans et donc on réouvre certains écrans et les élèves doivent trouver un mot par exemple qui va utiliser toutes les lettres qui sont à l'écran donc je nomme Marie-Ève Marie-Claude et Hélène donc par exemple il faudrait qu'on trouve un mot avec les trois lettres que vous avez dans la main et ça les rend vraiment aussi actifs donc de se creuser la tête mais en même temps actifs à la maison donc quand ils sont occupés à faire quelque chose bon écrire la lettre dans la main il y a quelque chose de réel il y a quelque chose de vrai qu'on n'est pas juste passif et en attente de qu'est-ce qui va se passer devant la caméra et ça tout le monde peut être actif en même temps c'est quelque chose que j'ai remarqué qui fonctionnait très bien et j'ai beaucoup aimé utiliser aussi la zone de clavardage donc sur le poté de l'utiliser vraiment à bon escient avec de la culture générale donc par exemple de dire ok alors là à partir de maintenant je veux voir vos réponses dans le clavardage un petit peu comme Hélène nous l'a dit bon des fois il y a des moments où est-ce que bon hey on envoie un message d'amour à qui on veut dans la classe on y va donc on peut communiquer les uns avec les autres par le clavardage mais on peut également donc l'utiliser tu peux y aller Marie-Ève donc tu peux changer je vous mets au défi voir si vous allez réussir à avancer vos 100 points aujourd'hui donc vous avez dans ce tableau-là 10 dramaturges que vous devez trouver quand vous les avez trouvées vous allez me les mettre dans le clavardage sur le poté ouvrez l'oeil j'attends vos réponses dans le clavardage ok on a Molière Marie-Claude a trouvé Molière Dumas effectivement Shakespeare vous êtes très bon bon Marie-Claude est en feu Goldoni c'est bon est-ce que j'en ai d'autres bon Goldoni qui vient bon on est tous sur Goldoni on regardait tous à la même place en même temps Fédo c'est bon alors donc vous voyez un petit peu le petit brecht tout à fait tu peux me mettre la prochaine image Marie-Ève je vais vous donner les réponses alors vous avez été très bon il y en avait il y en avait plusieurs apcax oui effectivement le célèbre dramaturge apcax donc on peut s'amuser vraiment avec les élèves et donc on peut faire de la culture aussi moi souvent bon des fois j'avais fait un petit peu de théorie et donc ça permettait par exemple bon Molière ok tu peux-tu me nommer une oeuvre de Molière maintenant donc il y a plein de façons de vraiment dynamiser ces jeux-là on peut y aller avec la prochaine diapo une autre variation sur un même thème bon des charades imagées donc des pièces de théâtre on utilise encore le clavardage donc je vous montre l'image vous me dites quelle est cette pièce c'est parti bonne chance alors quelle est cette pièce d'après vous qu'est-ce que ça pourrait être oh Hélène très rapide avec oui la cantatrice chauve Lynn Guillaume alors oui on peut y aller Marie-Ève avec la prochaine donc c'était bien la cantatrice chauve on y va avec une autre plus difficile là je me suis dit on va se challenger un petit peu on va essayer de rendre ça plus difficile d'après vous d'après vous quelle est cette pièce hey Martine wow bravo alors effectivement c'est bien Cyrano de Bergerac j'aimais beaucoup mon rac à Bessic alors donc on peut y aller oui donc Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand et on y va avec un prochain jeu qui est le personnage orphelin j'enseigne aussi en cinéma donc ce sont des personnages de cinéma il y a deux images de chaque film dans cette image là il y a un seul personnage orphelin donc un seul personnage qui n'a pas d'autres qui n'a pas d'autres images de ce film là donc je vous laisse essayer de le trouver vous pouvez me l'écrire hey Daniel c'est pas grave on a tous plein de forces différentes c'est pas grave mais je vois que tu étais vraiment impressionné ça c'est super beau et donc non ce n'est pas la planète des singes il y a deux images de la planète des singes qui est où oui ils sont côte à côte ce n'est pas King Kong non plus on continue on peut essayer on peut nommer des films on va finir par tomber sur le bon ce n'est pas la cour est-ce qu'on va trouver quel est ce personnage le personnage est un personnage ce n'est pas le cinquième élément c'est un personnage qui aime beaucoup les choses précieuses je vous dis ça comme ça qu'est-ce que ça pourrait être effectivement Guillaume le seigneur des anneaux oui Marie-Ève était dessus avec effectivement le personnage de Gollum ça peut être donc une façon de de partir et ensuite oui il y a eu un petit mini indice et donc après ça d'y aller donc moi je partais de cette activité-là pour faire maintenant ok on y va dans le corps on devient Gollum et là je veux voir des Gollum partout à l'écran donc de jouer vraiment d'avoir une activité qui va permettre donc d'explorer plus loin donc un petit jeu ludique qui va permettre d'aller plus loin on peut continuer avec la prochaine image vous avez été très très bon jusqu'à maintenant bravo je vous présente j'ai fait des petits archives j'en avais pas fait encore mais on a fait une activité la fin de semaine dernière la semaine dernière plutôt et donc je suis allé vous chercher des images alors ici on a images de personnages ballons donc où est-ce qu'on a vraiment joué j'ai encore mon personnage qui est avec moi donc j'avais demandé aux élèves de trouver un couvre-chef un chapeau une sucre peu importe ce qu'il y avait à la maison et donc de se créer un personnage avec un marqueur un ballon que je leur avais distribué en classe et donc c'est super intéressant aussi de voir donc ces personnages-là prendre la parole leur donner la voix donc se créer un personnage c'est une activité qui est et vous voyez dans cette image-là il y a des élèves de tous les niveaux de secondaire 1 à 5 je vous parlerai un petit peu plus tard de notre nuit des arts et comme vous pouvez le voir tout le monde a participé allègrement on peut y aller avec la prochaine image je vous parlais tantôt de fais-moi croire à quelque chose fais-moi croire que tu es en voyage donc on voit qu'est-ce que ça peut donner donc les élèves ont joué avec leur arrière-plan ont joué avec bon il y en a qui étaient dans le Grand Nord avec leur manteau leur sucre un tissu blanc en arrière donc qui étaient dans les pays chauds j'en ai une qui est allée se mouiller les cheveux pour faire comme si elle revenait de la plage donc je leur laisse un 120 secondes un 2 minutes pour aller créer leur leur histoire voir qu'est-ce qui se passe et évidemment donc c'est intéressant dans ce temps-là de leur donner aussi la parole hey quel voyage tu fais donc on leur on leur permet de nous raconter un petit peu leur périple est-ce que je suis encore dans les temps je pense qu'il me reste encore oui ça marche alors donc on peut continuer avec la prochaine la prochaine image donc des projets inspirants un petit peu comme mes collègues je pense qu'on a tous été séduits par le théâtre de l'objet pendant notre passage au virtuel c'était une façon effectivement donc d'utiliser l'objet de manière ludique donc de jouer vraiment avec les objets moi j'ai utilisé aussi donc on parlait tantôt Hélène je pense parlait de la photographie effectivement j'ai donné à mes élèves même dans la concentration en dramatique donc des petits cours de cinéma des cours de photographie et là présentement ils sont en train de travailler un projet qui s'appelle une histoire de botte où est-ce que je leur demande d'utiliser leur soulier donc on s'entend des fois bon il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus complexes pour les élèves tous les élèves ont des souliers donc je leur demandais de me raconter en dix photos l'histoire de leur soulier et là on s'est présenté donc des souliers des images trouvées un petit peu partout et on peut donner vraiment une personnalité à tous les souliers finalement et donc de leur permettre de nous raconter une histoire donc en dix photos par exemple ça c'est un projet qui a marché beaucoup les histoires de doigts aussi donc de se raconter des histoires avec des doigts de se créer des personnages avec des doigts et de permettre donc à l'élève d'être plein cadre et de raconter une histoire aussi donc d'y aller de ce côté-là les monologues ça a très bien fonctionné aussi je vous partage quelque chose que ça tombe bien que ça soit aujourd'hui notre formation j'ai vécu mon dernier cours avec mes quatrièmes secondaires on fait un spectacle sur la place de la femme dans la société l'évolution de la place de la femme dans la société je leur avais demandé d'aller chacune de leur côté c'est un groupe où est-ce que j'ai quinze filles un gars je leur avais demandé d'aller donc chercher des textes qui pour elle et pour lui résonnaient donc avaient une référence peut-être avec des histoires vécues avec des choses qu'ils avaient déjà expérimentées eux-mêmes et ils me sont revenus avec des textes fabuleux et je ne pensais pas que c'était possible bon souvent on est dans le ludique dans le plaisir mais là je suis content de vous dire que c'est possible aussi de pleurer devant nos écrans donc d'y aller avec l'émotion d'entendre ces filles-là parler bon de la peur de parler du plafond de verre de la recherche de leur place dans leur vie il y en a qui avaient traduit bon des textes de l'anglais au français en essayant de s'approprier vraiment donc de trouver la meilleure façon de raconter ce texte-là pas juste de le traduire bêtement et donc ça a donné place à un cours vraiment hyper émotionnel où est-ce qu'on était tous vraiment émus et ça ça les a vraiment motivés pour leur spectacle la création d'avatar aussi ça a été vraiment quelque chose de super intéressant je vous envoie dans le clavardage le lien d'une application gratuite qui permet vraiment de de créer un avatar donc des fois on sait que les élèves bon dans mes premiers cours des fois je faisais ça j'utilisais ça donc pour leur profil donc d'avoir vraiment une image donc vraiment de pouvoir créer un avatar souvent on y allait avec un avatar extraterrestre donc peu importe la couleur de la peau peu importe et on s'était même créé un personnage tout le monde ensemble donc chaque élève choisissait un élément bon quelle bouche tu préfères quel sourcil et ça donne lieu donc à beaucoup de créativité et ça permet aussi donc encore une fois d'aborder le le personnage donc vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça peut donner et chaque élève peut garder peut enregistrer son avatar donc ça peut être un personnage qui leur ressemble ça peut être un personnage vraiment voilà bon tu t'amuses hein Marie-Ève alors donc voilà donc ça donne lieu à des belles et ça les rend actifs donc ils ont hâte de voir qu'est-ce que ça va donner également magnifique Marie-Ève ce que tu fais hé oui hé c'est vraiment toi je trouve et on peut revenir si tu veux à la présentation on peut aller à la prochaine donc la scénographie voici quelques exemples de travaux d'élèves donc je leur avais demandé de se choisir un personnage qu'ils connaissent de la culture populaire et donc de nous incarner ce personnage-là de travailler la scénographie et donc vous voyez c'est une activité que j'ai adaptée vraiment de première secondaire à cinquième secondaire et donc ça donne des personnages différents des réalités différentes des techniques différentes également mais moi cette année j'ai été vraiment impressionné par mes élèves de secondaire 1 qui ont utilisé Photoshop qui ont vraiment certains un green screen un écran vert donc vraiment les élèves sont je suis fasciné des fois par toutes les possibilités c'est sûr et certain que bon là je vous présente ce sont des beaux projets il y en a donc des fois qui ont un petit peu plus de difficultés et bien dans ce temps-là donc moi je leur donne tout le temps la possibilité et souvent quand ils voient les projets des autres il y a quelque chose il y a un effet d'entraînement aussi donc ça les motive et on a notre mur des célébrités donc je les encourage donc à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire partie donc de notre sélection ça les motive ça motive les plus motivés et les plus motivés motivent ceux qui sont peut-être un peu moins et donc vous voyez bon on a un Batman qui a lui décidé de construire son propre son propre costume on a le personnage de Tintin qui a été fait moi j'ai trouvé ça fantastique donc il a il était tout seul il a pris la photo avec sa caméra d'ordinateur il a attaché avec un fil son manteau pour avoir l'air d'être en mouvement il a mis sa lampe de chambre pour faire l'ombre derrière donc pour vraiment reproduire le personnage de Tintin qu'on connaît on a un élève qui n'aimait pas nécessairement se montrer donc je lui ai dit écoute essaye de trouver peut-être un personnage qui est masqué donc que tu n'as pas nécessairement besoin si toi tu n'es pas à l'aise de te présenter toi en personnage devant la caméra et on a le voyage de Shiro à gauche en bas donc et qui a qui a utilisé encore une fois donc Photoshop pour s'intégrer donc dans une image donc beaucoup de créativité de la part de nos élèves on peut y aller avec la prochaine j'ai développé c'est la première fois que je faisais ça cette année faire de la BD la bande dessinée qui a beaucoup parlé aux élèves donc un partage d'émotions par le dessin donc ça l'a un petit peu aidé justement à être capable de raconter une histoire être capable de faire vivre une émotion donc de partir du dessin donc quelque chose qui était peut-être plus facile à faire parfois à la maison tout seul chacun de son côté et ça l'a donc donné naissance merci Marc-Claude à quelque chose de super le fun on peut y aller avec la prochaine image je vais accélérer un peu des activités inspirantes j'en ai fait beaucoup je vais aller tout de suite vous partager un petit lien avec avec vous sur YouTube je ne sais pas si je vais pouvoir vous je le partage donc c'est un un vidéo YouTube sur tous les travaux qui ont été faits pendant le pendant le festival des arts confinés donc pendant que tout le monde était à la maison vous pouvez aller voir ça je pense que je vais continuer à parler vous pourrez aller le voir ensuite ou vous pouvez le regarder en même temps donc c'est vraiment de beaux exemples autant la marionnette donc on a fabriqué des marionnettes autant que le clown autant que bref ça va vous donner vraiment bon ok on l'a qui apparaît présentement donc vraiment de voir tout ce que les élèves ont pu faire donc certains avaient fait le monologue la marionnette avec des toutous théâtre avec l'ordinateur marionnettes comme ça bon vivre des émotions lui c'était vraiment dépassé avec le le col avec le tuyau de la sécheuse j'espère que la mère ne l'a pas utilisé ce soir-là par le dessin également donc vous voyez théâtre de l'objet ici il y en a qui se mettaient en forme et donc ça vous donne une petite idée de ce qui a été fait je vous partage un autre lien aussi que si vous voulez ça peut vous donner des idées on a fait donc nos présentations comme nos élèves étaient vraiment déçus de ne pas avoir pu présenter leurs pièces de théâtre on a fait une saison des arts virtuels donc où chaque élève avait à faire quelque chose chacun de leur côté donc moi j'ai utilisé je vous parlais tantôt du théâtre de doigts ou de créer vraiment des personnages donc on montait le tour du monde en 80 jours c'est le premier bon bien on va le voir rapidement donc ça peut vous donner une petite idée ça va commencer dans deux petites secondes oui voilà alors donc ce sont toutes des images que les élèves ont fait qui ont été ensuite remontées par la suite des fois c'est le fun aussi d'utiliser donc des là il y avait utilisé leur ordinateur comme arrière-plan ou d'utiliser aussi des des fonds d'écran c'est aussi intéressant des fois d'utiliser donc des de la chanson francophone vous ne l'entendez pas mais donc il y a une chanson qui va et donc de trouver avec les élèves des façons de faire que les images aillent avec les paroles de la chanson et ça permet de découvrir la chanson francophone et j'allais terminer donc en vous parlant de différents différentes activités que j'ai faites dans le cadre de la coordination avec donc je vous mets un petit un petit lien c'est un labyrinthe culturel donc oui merci donc vous voyez notre nuit des arts donc avec beaucoup d'émotions tu peux aller cliquer si tu veux sur le ah mon dieu tu l'avais déjà donc oui voilà le labyrinthe culturel virtuel donc tous les élèves de l'école en même temps devaient se déplacer dans un labyrinthe tu peux y aller en bas le labyrinthe virtuel ouais et donc devaient répondre à des questions donc des énigmes et donc se rendre jusqu'au coeur du labyrinthe avec des passages secrets des fois donc ici c'est quoi la nef des rêves au nom de puissant bon là tu fais fausse route Marie-Ève c'était pas la bonne réponse tu dois revenir au début du labyrinthe si tu vas sur Titanic ben tu vas pouvoir te rendre à la deuxième étape et donc c'était une façon aussi donc de rendre les élèves actifs et il y a un moment donné j'ai découvert sur Google Maps donc d'aller chercher des oeuvres d'art qui représentent des artistes donc par exemple Paul Bussonot donc d'aller essayer de trouver où se trouve Paul Bussonot sur Google Maps donc des activités comme ça ludiques que les élèves peuvent faire de leur côté et ensuite donc venir me donner les coordonnées donc ça rend les élèves actifs pour l'Halloween également on avait fait une espèce de chasse au trésor donc un petit peu quelque chose qui ressemblait à Clou et donc voilà je pense que ça fait pas mal le tour et la nuit des heures donc on a passé pendant 5 heures donc de 7 heures jusqu'à minuit on a passé la nuit en ligne avec des élèves et on leur avait fait à chacun un petit sac avec des éléments à l'intérieur qu'ils devaient utiliser pendant la soirée dont un bingo culturel donc où est-ce qu'on allait piger des noms culturels et ça nous permettait donc de faire en même temps un passeur culturel donc des noms intéressants à connaître pour eux avec des oeuvres intéressantes Daniel demande avec quelle application j'ai fait le labyrinthe je suis c'est moi qui a fabriqué notre site internet donc c'est pas une application j'ai vraiment fait du HTML dans pur et dur donc j'ai vraiment utilisé ce qui était fait mais il y a je sais qu'il y a des applications qui sont possibles d'utiliser peut-être que Marie-Ève a des en connaît bon voilà donc il y en a qui apparaissent donc il y a ça puis je vois Guillaume qui dit est-ce que tu leur montres comment faire du montage oui effectivement effectivement donc il y en a qui sont super bons il y en a pour qui c'est un petit peu plus difficile j'utilise souvent les logiciels de base un petit peu comme Hélène avait mentionné donc iMovie ou le créateur vidéo sur sur PC donc un logiciel de base peut être super utile et moi je vous partage il s'appelle DaVinci pour mes plus vieux c'est un logiciel que je partage il est gratuit et à la télévision ils utilisent ce logiciel-là maintenant il est très complet donc je vous invite à le découvrir et à l'explorer parce que vraiment pour faire du montage c'est vraiment super alors voilà sur mon expérience du virtuel et voilà donc la parole est à toi Guylaine merci beaucoup Gilbert c'est vraiment des bonnes idées inspirantes en tout cas merci à vous trois là je vois c'est ça Gilbert Daniel et Hélène merci beaucoup alors plein d'idées inspirantes le temps file alors je vais tout de suite inviter Marie-Ève à conclure avec des outils technologiques à ne pas manquer alors à toi Marie-Ève oui merci Guylaine merci Gilbert pour ce partage de plein d'activités puis nous avoir fait bouger un petit peu donc c'est ça je voulais bien ok je passe ça ici rapidement vous y avez accès dans le parce que là je vois le temps qui file Marc-là on va passer tout simplement dans le fond c'est un rappel de ce que vous pouvez faire malgré qu'on est en enseignement à distance on doit continuer de penser à la planification à ce que vous faites généralement mais ça a été vraiment aussi dit par les enseignants qui vous ont présenté leurs idées tellement géniales donc vous allez pouvoir y revenir il y a des liens vous allez pouvoir passer sur cette section-là on voulait vraiment leur laisser toute la place aujourd'hui ce sont eux les stars de la journée donc vraiment merci beaucoup puis on va passer sur ça je veux que Marie-Ève tu aies du temps pour parler des belles ressources que le récit a pour nous donc vas-y tout de suite avec la prochaine section parfait donc c'est ça alors ici justement il y a différents liens vers des ressources que soit le récit a mis en ligne pour vous mais aussi au centre de service de la pointe de l'île il y a un padlet avec plein de références différentes il y a le site 4 heures ça c'est le site de la commission scolaire voyons du centre de service Marguerite Bourgeois ensuite il y a le wakelet art dramatique que le récit art a colligé dans le fond on a colligé plein de ressources pour vous dans ce wakelet bien sûr la loi sur l'instruction publique et un padlet pour les 4 heures à distance en fond avec plein de réponses et de ressources qui pourront vous aider continuer à vous aider justement dans l'enseignement à distance celui-là c'est CSDM CSSDM oui c'est ça le dernier le padlet le dernier oui c'est ça je voulais terminer en vous disant que le récit art on a commencé un nouveau service avant Noël d'accompagnement par vidéoconférence donc on est disponible pour vous les lundis de 10h à 13h et les jeudis de 13h30 à 16h30 pour répondre à toutes vos questions sur l'intégration des technologies en classe donc c'est sûr que si vous avez des questions plus en référence vraiment à l'évaluation en art dramatique ou des savoirs essentiels en art dramatique ou peu importe ça vous pouvez vous référer à votre CP local mais au niveau de l'intégration ou de l'utilisation des technologies en art dramatique là venez nous voir c'est gratuit c'est sans inscription pas besoin de rendez-vous pas besoin de quoi que ce soit vous faites juste rentrer dans notre salle Zoom et vous nous posez vos questions si on a la réponse tout de suite on vous la donne sinon on fait des tests avec vous des fois il y en a qui viennent juste pour tester quelque chose avec nous ils nous envoient un lien mettons Flipgrid ils veulent essayer Flipgrid ils n'ont personne vite vite là sous la main avec qui le tester donc là ils viennent nous voir au réciard au bout du fil ils nous envoient le lien pour qu'on soit leur élève dans leur truc pour faire le test avec eux ça nous fait plaisir de vous servir de cobayes on est là pour vous il n'y a pas de problème donc c'est ça les avant de terminer j'aimerais ça que tu parles des outils enseigner à distance avec préparation planification intégration vous avez mis en lien plein d'outils pour recueillir des traces pourrait-on en parler qu'il nous reste quelques minutes pourrait-on en glisser un petit mot je ne suis pas certaine de savoir de quel outil tu parles si on revient en arrière c'est la diapositive enseigner à distance avec préparation ça c'est pas nous ça c'est le récit EPS ça c'est le récit éducation physique ok parce qu'il y a plein d'outils qui ont été mis en ligne ça c'était le cours avec la TELUC puis tout ça ça c'est pas nous mais c'est le récit aussi mais pas le récit ok alors c'est un autre outil qu'on peut trouver ok oui parfait puis c'est ça donc on a une section formation sur notre site web alors le webinaire d'aujourd'hui qui a été enregistré et tous les autres webinaires que nous avons présenté depuis le printemps se retrouvent dans la section formation de notre site web alors vous pouvez y accéder directement via cet onglet-là et si c'est pas encore fait je vous invite à vous inscrire à notre communauté en art bientôt on va faire une section comme protégée du site web justement pour les oeuvres protégées etc qu'on a dans nos SAI donc on va avoir une section qui va être plus protégée et ça va être seulement accessible à ceux justement qui sont inscrits dans notre communauté en art alors si c'est pas déjà fait je vous invite à le faire ça fait pas pour l'instant tout ce que ça donne c'est 4-5 infolettes dans l'année on n'est pas harcelant on vous envoie pas des infolettes deux fois semaine donc c'est ça puis ça demande juste de remplir un petit formulaire alors c'est sur notre site web on s'inscrit là-dessus et c'est ça donc on avait quelques questions avant de terminer il reste justement quelques minutes on aimerait avoir votre opinion sur le webinaire que vous avez auquel vous avez participé aujourd'hui alors on vous invite soit à belayer le code QR que vous voyez à l'écran ou à cliquer Marie-Claude a partagé aussi le lien dans le clavardage il y a c'est quoi deux questions trois questions c'est ça trois petites questions très très rapides pour recueillir votre une petite rétroaction sur le webinaire que vous avez vu aujourd'hui donc c'est ça alors c'était une collaboration du centre de service scolaire Marie-Claude Bonchois du centre de service scolaire des affluents et du RICIAR et bien sûr on remercie très chaleureusement Daniel, Hélène et Gilbert qui ont vraiment partagé toute leur expertise leur expérience avec nous cet après-midi on est vraiment content que vous alliez accepter cette invitation merci Sous-titrage ST' 501